Rebienvenue à Sujet de tiède cette semaine, un épisode avec Martin Perizzolo. Je sens que ça va être le fun, parce que là, je vous l'avoue, comme à chaque fois, j'étais plein trop avant. Avec nous, il y a Magali Saint-Vincent qui va faire son premier Sujet de tiède, ainsi que Louis Girard-Bocque, qui vient de rentrer pendant que je filme l'intro. C'est très bon comme intro à date, je suis fier de moi, ça c'est mon travail. Juste avant de commencer, je veux remercier notre commanditaire Eros et compagnie, qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Si tu veux des jouets, des déshabillés, n'importe quoi, va sur le site web avec le code SUJETCHAUD, sujet avec un S, chaud avec un S, tu as 15% de rabais. On les remercie et je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue à Sujet de tiède, aujourd'hui autour de la table, Louis Girard-Bocque, Magali Saint-Vincent, qui en est à sa première présence, et Martin Perizzolo, notre invité, ça va bien Martin? Ça va bien, vous autres? Bien oui, il y a Magali qui s'est couché tard. Oui, 4 heures du matin. Elle avait son club Soda. J'attendais que tu fasses ta première médiatique. Bien oui, c'est ça que tu étais comme, tu attendais que… Moi, je vous laisse à l'école vous développer. Première médiatique, tard. Mais c'est comme à l'école, ils ne nous encouragent pas à faire des shows pendant la formation, des shows à l'extérieur, ça fait que c'est un peu ça aussi. Mais là, c'est fini ce temps-là, en tout cas, sinon je n'ai vraiment pas respecté la règle. Moi, je me suis fait dire que ça avait carrément changé où ils suggèrent, mais ils veulent encore que tu fues… Tu sais, il y a encore la règle de comme, tu sais, il ne vient pas nous dire, ah, mais tu sais, au jockey, ça a tout pété, tu sais, genre, ils ne veulent encore pas ça, mais ils sont comme, hey, si tu peux le faire avant le club Soda. Ça a l'air que les profs sont un peu plus vocales. Il ne faut pas que tu te fies sur le public du jockey parce que c'est tout des demeurés. Évo, évo. Je n'approuve pas ce message-là d'être pas approuvé. On se calme. Mais c'est quoi déjà l'affaire? C'est comme là, vous avez un club Soda, mais vous allez en avoir un autre à la fin de l'été? Non, on n'a plus de club Soda dans le fond. Là, on a fait genre… Parce que nous… Nous, c'est différent. Ça ne conclut pas. Oui, c'est ça. Non, nous autres, c'est comme… Ça ouvre la tournée. On part la tournée avec ça, puis on finit à comédia. OK, OK, OK. Parce que là, vous partez la tournée. Oui, donc on a fait cinq dates. Puis là, tout l'été, on roule à plein de places. Puis notre dernière date est le 16 août. Le 16 août à comédia. C'est encore drôle que c'est le podcast. On a de l'avance en temps d'arrivée. As-tu une idée des places d'aller faire durant l'été? Combien de shows vous faites à peu près? On fait 20 shows. Il nous reste 20 shows. C'est bon? Oui, on en a cinq de fait. Il nous en reste 20 à peu près. Mon Dieu, on s'en va au Saguenay. On s'en va en Abitibi. On s'en va à Gatineau. On s'en va un peu partout. Allez-vous sur la Côte-Nord? On ne va pas sur la Côte-Nord. Rest in peace, la Côte-Nord. Je pense que c'est mort à nous, la Côte-Nord. Oui, nous aussi, on ne l'a pas eue. Ah oui, on est vraiment décevant. Je pense aussi, là, qu'ils sont dans un verre qui nous expliquait, qu'ils essaient d'adapter les tournées selon qui est dans la cohorte. Comme nous autres, c'était la première fois qu'ils allaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Parce que j'avais Simon et moi qui venaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, on ne veut pas demander si c'est un show que tu vends. Fait que tu as le bon contact avec cette salle-là. Ils veulent avoir le show. Je pense que la Côte-Nord, c'est un peu mort justement parce qu'on n'est pas allé pendant deux ans. Mais tu vois, nous autres, on va en Ontario parce qu'il y a une franco-ontarienne dans la classe. OK, 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 OK. Nous autres, on n'a pas été en Italie. C'est vraiment de mal. Oui, oui. C'est proche. C'est qui dans notre corps? Bien, il y a Anthony Noël qui était en France. On n'aurait pas allé se virer en France. Bien, on aurait dû, théoriquement, il y avait quelque chose en Belgique. Il y a français aussi dans ma classe. Qu'est-ce que je fais ici? Je serais censé être en France. Mais vous êtes deux par chambre? Trois même. On est trois par chambre, puis c'est mixte. Oh, let's get it on. C'est la première année qu'ils peuvent être mixtes. Mais ça, c'est tout de même queer. À un moment donné, on est tous rendus bisexuels. On est tous rendus. C'est la mode. On ne veut pas vous chassons de les filles avec les filles. Oui. Mais comment t'expliquer ça? Il va falloir que j'apprenais par un homme. Mais non, nous autres, ça, c'est la seule bonne affaire qu'on a. Bien, pas l'école. C'était le fun. Mais une des bonnes affaires avec la COVID et tout, on avait chacun notre chambre. Ah oui, ça, c'était malade. Le party termine quand toi, tu veux que le party termine. Il n'y a pas quelqu'un qui chill dans ta chambre, là, en mode, genre, c'est juste, tu as deux lits. Oui, mais moi, je me suis mis dans la chambre des coureurs et des gens qui se couchent à 8 heures le soir. Mais je te l'ai dit, c'est le meilleur mot. C'est vrai, c'est vrai, on en a parlé. Attends, des coureurs? Oui, il y a des coureurs dans ma classe. Bien, il y a deux coureurs. Le matin, ils se lèvent, ils mettent leur legging, ils vont courir, ils reviennent, ils se lavent, puis la journée, quand même. En tournée. En tournée. Ah oui, oui, puis ils ont déjà commencé, là. On est allés à la Chine, puis ils ont apporté leur stock. Bien oui, tu cours dans un nouveau décor à chaque fois. Exact. C'est super, là. Oh my God. Mais plus que je suis fatigué, je suis fatigué l'oeuvre, je ne fais rien. C'est plus le temps dans un nouveau décor. Dormir, boire, manger. Oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement. Mais non, mais oui. C'est bon. J'adore le monde qui… Mais c'est un bon move stratégique. Des bons… Des humains. C'est un estime de bon move stratégique, parce que tu ne veux pas être avec la personne qui fait le party parce qu'elle va inviter le monde dans ta chambre. Oui, non, c'est ça. Tu veux être avec le monde qui invite personne dans le chambre. Oui, oui, oui. Exact. Parce que tu peux aller brosser dans la chambre où il y a le party et quand tu es tanné, tu es comme « Bon, il n'y a plus de discussion utile ». Si il y a quelqu'un malade, ce n'est pas dans ta chambre. Oui, oh mon Dieu. On est en train de se demander c'est qui le premier qui va jouer au bordel en sortant du site. Tout le monde est anxieux parce que l'école finit. Je vais aller me coucher. Oui, oui, c'est ça. Oui, puis il ne faut pas que tu hostes de genre « Ok, le pre-drink est dans mon art. » Mais non, parce que le pre-drink… Parce que là, les gens vont se pointer plus tard. C'est fini ce temps-là. Tu ne peux pas. Non, non, pas on m'ouvre. J'ai bien joué mes cartes. Je suis bien fière de tout. Tu as bien travaillé avec les coureurs, le rêve. Oui, les coureurs. Ah, c'est quand même fraîche. Toi, Louis, as-tu de quoi nous compter? Ah, il fallait préparer quelque chose. Je me suis acheté une télévision hier. Ah! Oui. Moi, il y a trois… Un peu avant la pandémie, ou peu importe, on s'en parle du timing. Il y a trois ans environ, je me suis acheté une TV genre de comme 60-65 pouces dans une épicerie. OK? Puis la logique… Mon provigo de quartier, là. Il y avait. Oui, oui. Oui, tu sais, des fois, il y a comme à caisse ou whatever, il peut y avoir des produits électroniques de genre, « Hey, on a six TV, puis là, il faut les passer. » Mais il y a des sections aussi avec des trucs de maison. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais nous, c'était comme à l'avant, puis tout de suite, tu passais devant le provigo, puis il y avait ça dans la… Puis là, à un moment donné, j'étais comme « OK ». Puis je me suis dit, « Hey, je vais l'acheter. » Puis il y a aussi qu'il y avait comme une remise en point que ça faisait que j'avais genre… Admettons que la TV était 400, il me donnait aussi 200 $ de points d'épicerie. Fait que j'étais comme « Hey, j'ai 200 $ d'épicerie, puis j'ai une TV. » Ça vaut la peine. En tout cas, j'étais comme « Hey, c'est moi qui… » C'était quoi la marque? C'est ça l'affaire. C'est que je ne sais pas exactement c'est quoi la marque. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement c'est quoi la marque. Puis ça a duré genre deux mois. Puis après, ça, elle a pété. Elle est morte. C'est ça que j'allais dire. Des fois, je vois que c'est des produits-là dans les épiceries et tout ça. Puis je suis comme… Tu sais, mettons, dans les pharmacies, à cette heure, il y a de l'électronique. J'ai vu genre dans un genre que tu pouvais t'acheter une PS5. T'es comme « Là, cette petite place où je n'aurais pas de service, c'est à brise. » Oui. La place où tu arrives avec ta facture puis ils sont comme « On ne t'a pas vendu ça. » Une PS5 dans une pharmacie. Oui, il y avait une PS5 dans une pharmacie. Je trouvais ça absurde de « Bien non, je ne vais pas acheter de quoi qui coûte 650 $ dans une pharmacie. » La journée que ça brise, je vais venir voir une Denise qui est comme « On vend ça ici? » Oui. « Je ne veux pas vivre ça. » Genre comme toi, ta TVP, tu vas au Provigo, t'as un emballeur qui n'était pas engagé quand tu l'as acheté qui est comme… Oui, non, c'est ça. En fait, c'est qu'on a joué à Chicken. C'est supposé de garantir un an, un produit que tu achètes? Oui, mais là, il y a eu une suite d'événements dans nos vies respectives. Moi et ma colloque qui ont fait en sorte qu'on n'a pas… Tené suite à ça. Puis là, on est 3-4 ans plus tard puis j'ai fait comme « Hey, j'aimerais ça avoir une TV, mais j'ai juste acheté une autre TV. » Très capitaliste. Là, c'est allé dans un magasin de télé. Je suis allé au Best Buy. Au Best Buy. Ça, t'arrives, tu te dis « J'ai acheté une TV. » Ils font « Oui. » Puis là, j'ai pris une Toshiba. Toshiba. OK, on venait la marque. Oui, oui. Bravo. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? Tu comme 4K, 5K, as-tu 3D? 4K Ultra HD. 4K Ultra HD. Mais tu sais, je pense que Ultra HD, il ajoute ça, mais dans le fond, avec 4K. 4K intelligente. OK. Oui, c'est le fun, ça. Vous aimez ça, les télés intelligentes? Bien, ma TV, t'es une chante. La manette est un peu conne. C'est ça, le défaut. Des fois, t'es comme, OK, tu payes, ça marche pas, puis une manette, ça déjamme, puis... Ça se souvient. Moi, l'affaire, j'ai de la misère avec les télés intelligentes. C'est que des fois, elle se pense mat, puis là, elle fait l'affaire que je veux pas faire, genre partir la PS5 à chaque fois que j'allume ma TV. Fait que je suis comme, je veux pas gamer, man, je veux juste aller sur Crave direct, puis là, il y a comme un genre de lag de « Attends, 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 je vais t'ouvrir la PS5, après ça, il faut que moi, j'aille sur Crave. » Hein? Ah, c'est bien étrange. Elle se croit tout permis. Elle se croit vraiment tout permis. Moi, je suis pas un fan des appareils intelligents en général. Tu sais, moi, j'ai un Apple TV, fait que mon Apple TV, il fait office d'appareils intelligents, puis ça me suffit. On dirait que, après ça, les autres appareils intelligents, je suis comme, j'ai pas tant envie d'avoir ça. Mais moi, j'étais full habitué à cause, j'ai tout le temps passé par ma PS4 pour, mettons, écouter de quoi. Fait que j'avais ça, fait que le monde qui était comme, « Apple TV, c'est des affaires-là, j'étais comme, mais de l'avoir dans le salon puis rien avoir branché pour partir Netflix, puis tout, c'est quand même dingue. » C'est ça, mais admettons, Apple TV, c'est un bon équivalent de ça, parce que, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un appareil distinct, fait que le processeur, il est juste meilleur. Comme des fois, la TV est pas bonne, c'est pour ça que ça lag, t'es pas capable de l'ouvrir comme du monde. Mais si t'as comme une affaire, un « third party », comme il y a des « Fire Stick » d'Amazon aussi qui sont l'équivalent. Moi, j'ai une « Fire TV ». C'est bon, ça, des « Fire Stick » ? Je sais pas, j'ai pas essayé. Mais comme, justement, je pense que quand c'est pas ta TV puis un autre appareil qui le fait, ça va mieux. Genre, si tu passes par ta PS5 pour aller sur Crave ou whatever, peut-être que ça se peut que ça bug moins, mais en même temps, plus les TV sont récents de plus. C'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que t'ajoutes une TV, mettons, à, je sais pas là, mettons, 500, 600 piastres. Puis là, ils sont rendus qu'ils mettent des affaires d'ordi dedans pour faire runner et tout ça. Fait que c'est pas des pièces, là. T'sais, t'as pas le même processeur que dans ton Mac sur ta TV parce que t'as déjà la TV puis là, ils incluent ça dedans. Mais moi, j'ai la « Fire TV », justement. Oui, moi aussi, c'est ça, ma nouvelle affaire. En gros, ils ont créé ça un « Fire Stick » dans la TV. Oui, oui. C'est pas mal ça. Puis des fois, ça lag, mais ça lag, là, insultant, là. Ça lag, genre, des fois, faut que j'aille fermer les applications pour les rouvrir. Je suis comme, est-ce que t'as dit? Je suis devenu tellement impatient envers la technologie. C'est incroyable. Je suis comme, je suis comme, t'sais, hier, je pense à bugger pendant quelque temps puis j'étais comme, faut payer combien de dollars, est-ce que pour avoir une TV qui fonctionne? Je t'enchais tellement, mais... Oui, mais c'est... J'étais de mauvaise foi puis j'ai une semaine de mauvaise foi puis je suis de mauvaise humeur, mais comme, reste que, genre, mon sel peut bugger pendant quelque temps, whatever, je suis comme, vous me devez ça. Oui. On est en 2023, j'ai 26 ans, j'ai fait le chemin à travers la technologie de merde puis là, elle se posait être rendue bonne. Pourquoi ça bug? J'allais vécu souffler d'un cassette du Nintendo. Je suis comme, on est allé ça, là. J'étais là, là, j'ai soufflé d'un cassette du Nintendo. On a donné, là. Ma PS1, normal, c'est chier. C'est pire roux, des fois, j'ai jamais. Moi, j'ai connu, là, moi, j'ai connu, là, avant que ça arrive, cette affaire-là, tu sais, moi, Internet, là, quand je finissais l'école, je m'étais acheté un modem, j'avais les Mac, MacBook, là, tu sais, c'est des affaires. T'avais-tu celui transparent avec couleur, là? Non, c'était pas encore, c'était gris carré, là. C'était ça d'épais, là, à peu près, là, tu sais, les premiers, avec deux petites pins que tu mettais pour qu'ils soient inclinés, qu'il y ait une petite inclinaison. Puis c'était les modems. Dans ce temps-là, on allait sur Internet, là, c'était... Ah! Puis là, l'écran, tu sais, ça prenait du temps, là, avant de... Puis, tu sais, c'était un écran blanc, gris, écrit en... Tu sais, c'était pas... Il y avait pas de couleur, il y avait pas de... Tu sais, c'est fucked up de voir aujourd'hui où est-ce qu'on est rendu, quand même, là, tu sais. Mais ça, c'est... Mais ta question de « Faut que je paye combien? » Moi, ça devient ça. Silter dans mon salon avec ma manette qui boke, c'est comme « Faut que je paye combien? » Dis-moi-les. Je vais payer ça. Tu peux-tu avoir... Il peut-tu avoir une gamme d'appareils qui sont faits par des adultes? Oui, oui, oui. Les ceux que c'est des enfants qui font, là... Tes « Melo Price ». Tu mets ça dans une bin à part. Puis ceux qui... Tu fais une petite bin. Pour ça, c'est tous des adultes, là, qui ont étudié là-dedans, qui ont fait ceux-là. Fait que « All right! » Tu sais, il fonctionne, là. Mais parce qu'il y a ça, des fois, t'es comme « Mais là, c'est en pièce de plus, ta TV, je vais le payer. » Oui. Pour que quand je paye sur la manette, ça marche fluide et tout, c'est ça qui devient... En plus, moi, j'ai payé pour la TV à l'appart. Puis des fois, mes collègues chialent sur la TV puis je deviens comme mon père, comme je l'ai payé. Elle me fait chier si tu as cette TV-là en marche mal et tout. Mais c'est toi. Fait que moi, j'ai le droit de chier dessus. Mais dès qu'elles autres, « Ah, c'est-tu une TV qui marche pas? » « Hey! » « T'en achèteras une! » « Je t'ai pas content! » « Je t'ai le temps en mode. » « Tu l'as même pas payé, fait que femme, ta calesse de gueule. » Cette colocation-là. Ah, c'est... Ça devrait être une sitcom. J'ai trop ce Maurice qui s'avient ensemble. Mais non, c'est ça. Mais je suis-tu aussi comme toi de... Pourquoi ça marche pas? Des fois, elle part la nuit. Elle nous a fait ça une couple de fois. La télé part la nuit? Oui, puis c'est souvent d'azone parce que ça, c'est un affaire pour écouter du sport. Puis les espèces de sons du menu, c'est comme des crowds un peu. Oui, oui. De l'année, je suis dans ma chambre. Toi, t'es comme « Oh my God! » genre, je rêve tellement réaliste. Ce genre de... Une année, je n'étais pas encore couché. Je suis dans ma chambre. Mais comme littéralement, j'entends... Puis là, il y a une voix féminine qui se met à parler dans mon salon. J'étais comme « C'est qui se passe, tabarnak? » Puis Dieu se le sait qu'il n'y a jamais de voix féminine dans ce que tu parles. Oh non! Mais... Puis j'arrive puis ce qui est le plus terrifiant, c'est que l'écran de la TV n'est pas ouvert. C'est juste le son qui marche. Oh shit! Puis là, il y a vraiment une voix dans ton appart. Puis t'es comme... Je sais qu'il se passe. Fait que là, t'as déploq. T'es comme... Mais ça me fait un peu penser à l'épisode des Simpsons où les robots prennent le contrôle. Quand ma TV marche tout seul puis il faut que je la déploque puis qu'elle arrête de faire du bruit. Je suis comme... On approche de ça tranquillement, pas vite. Mais hein? Je ne me rappelle pas de cet épisode-là. Je me rappelle de l'épisode de Futurama où les robots prennent le contrôle. C'est pas ça la série? Quoi? Non, je pense pas... C'est pas ça la série! Hot take! Hot take! Ça revient d'ailleurs à Futurama. Oui, oui. Il va y avoir des nouveaux épisodes. Je suis quand même excité de ça. Je suis plus un Futurama Kanagai que un Samson Kanagai. Ah oui. Oui. C'est marrant. Ça me dirait un peu que vous êtes une date. Le bout ou vos émissions préférées. Sur une date, on se cèderait les mains. C'est dans ma way. Mais ça va, bye. Imagine une première date. Il se crisse la main sur la tienne. Ou on dit quelque chose qui connecte et je suis comme... Ah ouais, ok. C'est ça. En parlant de ça, je vais faire un tabarnak de lien. Parce que la première question, quelle est la première date idéale? Là, il y en a qui vont dire les thèmes se répètent. Non. Genre 6 épisodes, c'était la pire première date. Là, on est dans le positif. La meilleure en première date. Sur vos finales, on va juste parler de dating. Mais de manière, si vous êtes vraiment là pour les sujets, trouvez-vous des passions? Non, mais vous l'avez déjà fait, celui-là, on se sent en tabarnak. Trouvez-vous des vies? J'ai eu ça une fois en commentaire. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Sujet, tiède. T'es comme, sujette là pour les sujets. C'est toi de l'argent. Pas de cash qui marche pas. Je suis le gars, j'adore le monde qui écoute sujets, tiède, mais l'espèce de décorum. Des fois, je fais mon intro, c'est à chier, puis je suis comme, ça va être ça. Vous n'avez pas payé pour ça. Quand ça fait vouloir que j'arrête de bégayer, vous me donnerez un salaire. Un salaire. C'est dur de ne pas y aller par élimination, on dirait, pour la meilleure date. On s'entend, tout dépendamment de la personne, mais la meilleure date, dans ma tête, il y a aussi que c'est une bonne date pour se sauver si c'est de la merde, autant que c'est le fun si ça marche. Parce qu'on s'entend que la meilleure date, c'est un film romantique qui passe à nouveau l'après-midi. Non! On s'est rencontrés au marché public, on est partis en bagnole. Il m'a fait visiter la femme d'affaires qui arrive dans son village natal et qui tombe en haut. J'adore ça. Ça, c'est la meilleure date, mais ça ne se peut pas rencontrer quelqu'un au marché du village qui vend rien. Tu comprends. Mais je pense que d'emblée, la meilleure date, c'est la non-date, c'est la date qui n'était pas prévue, puis juste, t'arrives d'un party puis d'un ami commun, la fille qui revient dans son village natal. C'est ça, la meilleure date. Tu ne le sais pas, mais il se passe de quoi, ça connecte, puis tu n'es pas dans ta game, tu n'es plus... Puis à un moment donné, tu fais, oh, t'as parlé que ce n'était pas pour ma game, je pense que... C'est le bout, tu te jambes contre de quoi, tu gênes, c'est tout. Tailleur, la four-martin, il a chier dans le main. La four-martin, je chier dans le main. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Non, c'est la fois que j'ai fait du bénévolat. Mais c'est vrai que la non-date, c'est la meilleure date. Oui, mais moi, non. Mais moi, je ne m'amène pas au restaurant à quoi bon, je ne me déplace pas. Mais il faut t'amener ou proposer l'activité ou t'amener littéralement, il faut qu'on paye? Ah non, je peux payer, mais genre, il faut qu'on sorte des deux maisons puis qu'on aille dans un restaurant. Mais t'as-tu... OK, mais y a-tu des restos que c'est bon? Tu sais, all you can eat sushi ou genre... Non, mais toi, t'as juste la game de tout. On ne sait pas à quel timing l'épisode va finir, mais on sait qu'une moment donné, ça va être juste moi et Martin qui vont sortir comme un peu trop. Puis nous, en même temps, notre réponse finale, c'est sujet tiède. C'est la meilleure première date. Mais je pense que, mettons, un resto challengeant un peu, mettons, genre, ah, je connais une place qui font... Sauf ça. Un resto challengeant qui risque de faire des trèches d'amener. non, c'est moi, c'est pas le nom. C'est quoi un resto où il faut que tu chasses ton poisson? Non, les temps. Mettons, pas fou, c'est lourd. Moi, je suis là. OK, ben moi, je veux lui. OK, ben, pogne-le. Ben, je dis, c'est pas celui que je voulais. Ben, alors, je vais prendre lui. Mais mettons, un barbecue coréen, tu sais, il a du travail un peu. Ben oui, mais c'est pas toi qui le veut. T'es assis. Non, non, au barbecue coréen, tu prends le grillon, c'est le fun. C'est le fun, ça. T'es allé pour la première fois. OK, toi, t'es une fan de raclette pis d'affaires même. Mais ça fait combien de temps que t'es pas allée sur une date pour répondre à ça? Ben, Manon, tu réalises la première date parce que n'importe qui qui est en train de t'écouter est comme, OK, fait que là, moi, je suis stressé pour que la personne m'apprécie pis elle avait un challenge de plus, on se va rassuper sur la grille. Moi, c'est une première, là, ça colle, t'as l'air d'un petit imbécile. Moi, je trouve qu'une activité comme ça, tu sais, OK, on se voit dans tel restaurant, il y a comme, il y a tout le temps et l'anecdote, c'est genre, à la fois, ça fait tellement que t'apprends beaucoup sur l'autre, t'apprends beaucoup sur l'autre, si elle réagit mal, pis si elle te juge, tu fais, OK, fait que je peux pas me tromper avec cette personne-là, ça se peut que je vais essayer de pas me tromper en la choisissant pour dater, ouais, peut-être, c'est de la stratégie, c'est stratégique. Mais comme, mettons, là, tu parles, moi, j'haïs ça, quelqu'un dans le, moi, ça me frustre. Toi, il faut que ça soit qu'il y ait une étiquette. Non, c'est pas ça, c'est que, bien, elle me rassure plus l'étiquette, pis je le dis souvent, mais mettons, je vois une fille dans un party, elle est vraiment belle, pis tout, là, il va y avoir d'autres gars au party, pis tout, je vais analyser, pis je vais faire, ben, c'est pas moi l'élu, là. Tu sais, mettons, il y a un gars, il fait des hikes, pis tout ça, il est full en shape, pis je vais faire, non, mais je sais, ça, c'est par rapport à ma confiance en mon travail là-dessus. Il y a une femme pour toi dans un party à quelque part. Mais on dirait que c'est parce que, même là, si t'en connais pas vraiment, tout le long, mon stade, ça va être, ben, ça va être un chum, elle peut-être, tu sais, elle doit fréquenter quelqu'un, il y a comme tout le temps ça. Qu'est-ce qui te décourage, toi, oui, Chris? Tommy, laisse-toi une chance, laisse-toi la chance d'aimer. Non, mais en même temps, en même temps, tu sais, c'est parce que, fait qu'il y a une fille d'un party à l'air tripante, à l'air le fun, puis tu te poses, mais tu sais, si tu te poses des questions, serait-ce parce que t'as eu un contact avec elle, t'as jasé avec elle, ou juste elle de loin, puis tu fais… Elle de loin, ou mettons, on jase ensemble, si elle est un peu le fun, parce qu'elle peut être le fun puis tout, moi, amie. Dans ma tête, là, je vais y jaser, amie, amie. Tu sais, il y a des gars qui sont galables, là, dans des parties d'être comme, le fun cruiser, là, moi, je comprends. ça marche avec moi, c'est un peu le fun. Dans les débuts, c'est vrai que ça peut être, tu sais, tu veux pas l'amener dans le friend zone, mais en même temps, c'est ça que t'as peur quand t'es avec quelqu'un charmeur. Moi, je t'ai vu à l'oeuvre. Du tout. Tu te rappelles du moment que j'ai… avec madame, Tu vas-tu le nommer? Non, 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 mais je me suis dit ça. Avec madame, là. Viste première ministre, j'aime bien qu'il est beau. Bon, mais c'est parce que je l'ai croisé aux Olivier, mais je me suis dit, c'est la seule fois que je vais lui parler de ma vie, fait que j'étais pas charmeur pendant tout, j'étais juste comme, hey, j'aurais jamais d'autre occasion de lui parler. J'ai jamais vu un gars se mordre les lèvres de la main. T'étais tombé, t'avais le regard perçant. Mais c'était… Mais il est de même tout le temps. C'était involontaire. C'était involontaire. J'étais juste comme, moi, je l'aime bien, moi, elle, fait que j'étais comme juste, hey, je vais jaser avec deux minutes, après ça, elle va partir puis ça va être la seule fois que je vais y avoir changé de ma vie. ça a duré une heure et quart. Non. Une minute, il y a comme, c'est juste qu'elle m'a répondu, c'est juste qu'elle s'est arrêtée. Ça avait discuté. C'est qu'elle s'est arrêtée puis elle commençait à converser avec moi puis là, j'étais comme, oh non, je suis pas équipé pour ça, moi, j'étais pas. Moi, je l'ai juste un petit, aïe, 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 puis elle s'envoie, tu sais, moi, ma soirée, je continue à m'assurer. Mais vous avez parlé finalement. Mais là, elle s'est arrêtée puis elle m'a répondu puis j'étais comme, oh non, non, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ça a duré cinq minutes puis après ça, mais cinq minutes de discussion de tu crois, est-ce quelqu'un, ça s'arrête cinq minutes? Juste une petite parenthèse pour Louis-Jean-Rabois qui n'est pas super, c'est qui? Geneviève Guilbault. C'est qui? C'est la vice-première ministre du Québec. Ah, c'est elle la vice-première Geneviève Guilbault. C'est elle qui a fait la campagne de François Legault. Oui. Elle. OK. Pourquoi tu avais un intérêt pour lui parler? Bien, il la trouve belle. Bien, pas juste ça, j'en trouve intéressante. Je trouve ça un bon travail puis j'ai... Une femme en politique, c'est impressionnant. Oui, elle dégage. Oui, vraiment. Aux Olivier particulièrement, elle était magnifique. Oui, C'est magnifique. Je trouve ça drôle parce que c'est la définition. Dans ma tête, c'est sûr que j'échappe la conversation en deux secondes. Comme c'est tellement... Je trouve que c'est les personnes les plus intimidantes. Comme il y a la politique en général, mais il y a les femmes en politique. C'est la catéorie que je suis comme tu dois avoir mille fois plus de torque que ton équivalent masculin. Fait que genre je n'ai rien à dire. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça que tu as vécu. C'est ça que tu as vécu. Tu as s'est arrêté puis là, je disais comme je ne peux pas gérer ça. Il a commencé quelque chose que quand il était dans la game, il a fait j'ai mis le niveau de difficulté à art. C'est qu'elle n'était pas pour s'arrêter puis renvoyer à la balle. Moi, j'ai envoyé... Elle fait pas de problème. Elle voulait jaser. Elle était comme oh, vas-y. Mais tu as vu ça, ce moment-là, moi? Je deviens une flaque d'eau. Je me liquifie puis il y a quelqu'un qui me réveille une minute. Puis cinq minutes de discussion. Moi, j'étais là puis je faisais les commentaires les plus terribles. On a le même gérant. Je checkais mon gérant. J'étais comme il travaille. Perry a du travail. J'étais un astuce de fatiguant. J'étais comme oh, il est dans la zone. On ne sait pas s'il va gagner un Olivier à soir, mais... Mais ça, c'était une excellente première date. Est-ce qu'il y aura deuxième? Il y en a, mais il n'y en aura pas. Est-ce que Geneviève Guilbeault écoute le sujet tiers? On le sait pas. Elle a l'air occupé, mais... Imagine, c'est le seul... À quoi doit courir? C'est le seul podcast qui a l'écouté. Imagine, elle partage l'épisode, mais tu sais, je sors en contexte, c'est rien, puis genre... C'est un espèce de petit clin d'œil de... Écris-moi! C'est sa bagarre de connective. C'est à Montréal entre 2h et 4h tel jour. Mais ça, tu vois, c'est ça qui est compliqué des noms d'œils. Là, vous avez discuté. Peut-être qu'elle est partie dans son char avec le monsieur qui a suivi parce qu'ils ont tout le temps quelqu'un qui a suivi et elle était comme... C'est un gars charmant, tout ça. Peut-être qu'elle a dit... Tu sais pas. À 5 minutes, elle a jasé dans un événement le monde. Ouais, mais... Tu sais... C'est la vice-première ministre. Elle a d'autres choses à fouetter. Si elle t'a fouetté... Si toi, t'aurais pu proposer un projet de loi ou whatever, non? Incroyable! ce que j'ai dit. Je me rappelle plus de quoi... J'étais comme... J'étais juste... Je sais qu'elle demandait de chanter. Je veux que le moment se termine, mais je le termine pas. Tu sais, j'étais comme dans deux... Mais en même temps aussi, genre, on fait de la projection de comment tu l'aperçois, elle, mais peut-être qu'elle était comme... Oh my God! J'ai parlé au gars... Le gars a des fromages! Ouais. Le gars a des fromages ici! C'est vrai qu'on a des beaux fromages au Québec. Tu te rappelles ta opener line? Non, je me rappelle plus pas en tout, pas en tout. Mais ça avait rapport avec l'actualité... Je ne viens! Ça avait rapport avec... Comment? Je ne viens! C'est ça, ta meilleure d'oeuvre. C'est les deux... Lui tapait l'épaule... Hey! Bestie! Non, ça avait rapport avec l'actualité, mais quelque chose qu'elle venait de faire aussi, fait que... Je vais virer ton cœur ou quelque chose de même. Je ne sais pas. Avec quelque chose qu'en est-ce pas? Non, non, mais... Ouais, bien, tu travailles-tu dans les pantalons parce que... Elle est mon fiel! Elle s'arrête cinq minutes. Elle est comme... Avec une ligne de même. Non, non, non. Mais c'était respectueux puis... C'était pas engageant. Pourquoi pas vous m'en s'arrête? Je vois pas pourquoi. Moi, je le vois pourquoi. La raison est devant moi. Elle est assise devant moi. Ben, non, ben, non. Pour vrai, c'était mon highlight des oliviers. Qu'est-ce que j'ai aimé cette semaine-là? Moi, avec c'est mon highlight, je pense. Parce que... Est-ce que je trouvais ça bon? Genre, c'est parce qu'avant, tu m'avais dit que c'est une jolie femme. Elle était plus loin. C'est vraiment une jolie femme. Il faudrait regarder. Regarde vraiment quelque chose. Google it. Puis quand tu m'as dit ça, je suis comme... Ah, puis quand je me suis virée puis j'ai vu que tu lui parlais, j'étais comme... Genre, j'étais fier, là. J'étais content, là. J'étais comme... Est-ce que tu... Mais c'était pas genre la date à Louise Richer ce soir-là? Geneviève, elle était pas comme... Peut-être qu'elle était matchée avec Louise. Parce qu'il me semble qu'elle était avec Mathieu la combe, Geneviève. Puis c'est pas le... Elle? Elle? Elle avec la petite famille complète puis heureuse. OK. Sa famille était pas avec. Tu gosses, Louis! Mais moi, j'ai juste jasé avec mais j'ai pas... J'avais rien fait. Mais c'est ça, ça m'a fait rien que le premier résultat. C'est pour ça que j'ai fait non-date du Google à des enfants. Ben oui, non, mais c'est ça. Mais je pense que cette femme-là, parenthèse, pendant la pandémie, mettons, au crux de la pandémie, elle avait genre un bébé de 10 mois. C'est vrai? Ça se peut, oui. T'es été occupée quand même. Puis elle s'lait genre la job. Ah, oui, oui, oui. Ça avait aucun bon sens. Oui, oui. Elle avait son bébé dans les bras puis des dossiers dans l'autre. Ah, elle était impressionnant. J'aime tout de ce personne-là à part le parti qu'elle représente. Ouais, écoute, ça... Ouais, c'est ça. Je voulais dropper mon opinion. Non, non, non. Je voulais mettre mon opinion politique. Martin n'a pas d'opinion. Martin n'a pas d'opinion. J'en ai, j'en ai. J'en ai. J'en ai, mais, hey, laissons nos opinions politiques en main de la maison. Non, mais pour vrai, ça là-dessus, pour les opinions politiques, moi, j'en ai des opinions politiques et des partis que je préfère à d'autres, mais avant tout, je pense que les gens sont devant leur parti. Tu sais, comme si je suis dans un comté puis il y avait quelqu'un d'un parti que je n'aime pas, mais c'est vraiment quelqu'un d'intéressant qui, je pense, qui mérite d'être au Parlement, je vais voter même si ce n'est pas le parti que je préfère. Fait que c'est mon opinion. Fait que si Geneviève était dans mon comté... T'aurais voté pour la comté. Comté le fromage ou comté le comté? Non, mon comté. Mon comté électoral. T'aurais voté. J'aurais voté pour Geneviève. C'est ça que tu lui as dit. Tu lui as dit. T'avais dans mon petit comté. T'as les conquistes de phrases que j'entends. T'as mon premier. Hé, j'aime pas quand... Mais toi, t'as mon beau, toi! Fait que Martin a des premières dates dans des événements mondiaux. Ça reste que c'est des moments. C'est ça aussi. Moi, il y a des dates, je me rappelle que ça n'a pas fonctionné avec la personne, mais le moment était le fun puis je me souviens, tu sais. Puis d'autres, il y a des gens avec qui j'ai fait un bout de chemin puis je me rappelle pas c'était quoi notre première date ou whatever parce que c'était anodin. Puis c'est ça. Les gens avec qui ça a vraiment... J'ai fait, hé, ça se passera pas, on n'est pas... Mais je me souviens de ce moment-là que je leur ai dit. Hé, c'était le fun, mais ça a réagi. Mais toi, tu le dis. Oui. Tu fais bien. Oui, oui, moi, je ferme des dossiers. On est vraiment une génération, je pense, qui... On refera de quoi? Ah non, je peux pas. En tout cas, moi, je... Ah non, moi, je... Ah oui, non, moi. Moi, je ferais en plus de même. Mais dans l'autre sens aussi, dans le sens où je suis comme, hé, tu sais, c'était le fun, fait que si jamais... Tu sais, je suis clair dans les deux directions parce que... Ah non, je trouve ça... Ah, j'ai... Pour vrai, toi, moi, je préfère vraiment... Je trouve pas ça gênant, en fait, d'être ultra direct. Je trouve que passer par quatre chemins, puis commencer à décoder, mais l'affaire, là, c'est complexe. Il y a déjà un paquet de codes qu'on veut garder un peu plus mystérieux, puis il y a des affaires, tu sais, qu'on veut laisser dans le non-dit, mais... Mais... Fait qu'à un moment donné, c'est correct de dire des affaires, Puis moi aussi, je le dis dans le contraste. Quand je suis intéressé, je le dis, même si je me suis déjà fait revirer, là, de même, là, tu sais... Ah non, je pense pas. Oh! Oui, oui. Pas grave, je le dis quand même, tu sais. La fois d'après, je vais me réessayer. Si je suis vraiment intéressé, je vais le dire. Puis à un moment donné, j'étais vraiment intéressé par une fille, puis j'étais intimidé, puis je savais pas pourquoi elle m'avait... Tu sais, c'était sur les réseaux sociaux, là, sur Tinder, je sais pas quoi, puis on... Elle était fucking belle, puis là, plus je parle avec, elle est brillante, elle est bonne job, tout ça, puis là, je passe la soirée avec, puis je suis underdressed, il y a rien qui va, je suis pas confiante, rien. À la fin, je suis comme, ben, en tout cas, moi, ouais, non, je pense pas. OK. J'ai du linge propre, je te jure. C'est juste ça, il est entre deux. J'ai juste envie de prendre ta décision sage, j'avais pas compris que ça reste ça. Il se met à... À justifier tout. J'étais nerveux, mais d'habitude, je suis plus publiciste. J'ai déjà parlé à Jodi, puis qu'il est beau. Mais moi, c'est vraiment sur la première date. Souvent que, comme la fille que je vois présentement en première date, j'étais comme, je suis normal. Je le savais, j'étais 15 minutes de la première date. J'étais comme, je suis un peu normal, puis tout. Puis des fois, j'ai pas ça avec une personne, mais il y a pas de raison. Genre, je sais pas, genre, ça clique pas 100%, mais la personne n'est pas désagréable. Fait que deep down, elle me textrait un dimanche que j'ai rien, veux-tu qu'on y aille au parc? J'étais comme, on peut y aller, ça peut s'améliorer, puis worst case, si c'est comme la dernière fois, c'était pas genre à se tirer une balle dans la tête, c'était pas emmerdant, mettons. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que j'ai tout le temps un peu le côté ferme pas l'histoire, parce que j'ai de la misère à dire à quelqu'un, aïe, non. Puis des fois, t'es comme, ben, qu'est-ce que j'ai fait de... T'as rien fait de mal, c'est juste pas ça. On dirait que je me sens mal parce que j'ai déjà eu cette thinking-là par rapport à une date que, genre, mes amis étaient comme, ben, mais là, c'est une première date. T'sais que t'es peut-être un peu trop demandant sur une première date, mais après ça, je sais que j'ai pas la motivation d'aller sur une deuxième. Si la première, j'étais pas genre, oh, wow. Mais c'est vrai, mais c'est un drôle de cas, ça, cette affaire-là de pas avoir comme un, t'sais, hey, wow, t'sais, il y en a, t'sais, c'est un gros kick, mais il y en a d'autres que c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, t'sais? Ben, moi, genre, j'ai déjà eu des relations qui ont duré, mettons, des années que je sais que les trois premiers mois, j'étais comme, c'est le fun, mais je sais pas si c'est comme vraiment ça. Puis finalement, ben, ça a fait des super belles relations. C'était comme pas des coups de foudre, mettons, mais au final, j'ai quand même été, mettons, deux ans et demi avec ces personnes-là. Mais j'entends souvent ça, puis là, ça va tomber généralisation, puis là, mais j'entends souvent ça du côté féminin, au début, tout ça, puis ça s'est installé. On dirait souvent du côté masculin, j'entends souvent le, on dirait que c'est... Ah oui, hein? Ben, moi, en même temps, ça a chié souvent, le genre, la personne est incroyable pendant un mois, on se date trois mois, genre, ou six, mettons, puis ça, c'était qu'un feu de paille. Non, non, c'est ça, je pense qu'il y a ça un peu que... Ça, ça m'est arrivé comme... Oui, moi aussi. Oui, oui, mais c'est ça, mais on dirait qu'il y a un côté de se jeter dans le vide, de genre des... Moi, ça m'est... Tu sais, je me suis déjà fait texter après, genre, la première date de... Moi, j'ai enlevé Tinder, puis là, j'étais... OK, moi, c'est genre... Finalement, ça n'a pas duré, cette histoire-là, c'était bien le fun, puis tout, mais justement, c'est bien trop, genre, poussé par en avant, puis tout, mais c'est un côté-là de quand tu ne sais pas, je sens que justement, moi, je perds vite la motivation parce que... C'est pas... Quand la fille, je suis en wow, c'est pas là, je suis en amour avec toi, tu sais rien. Oh, elle, ça pourrait être quelque chose à me faire rire, tout ça, mais si, mettons, la personne ne m'a pas fait rire, c'est-tu à la fin du monde qu'elle ne m'a pas vraiment fait rire sur une première date, mais il y a un côté que moi, je suis comme, ben non, la personne avec qui je suis, elle me fait rire de bon cœur pour vrai, fait qu'il y a tout le temps ça, puis elle garde de se sentir soi-même, tout ça. Mais c'est de savoir aussi où est-ce qu'on est dans sa vie puis qu'est-ce qu'on cherche, tu sais, aussi, puis c'est dur, c'est dur d'avoir cette perspective-là sur soi, tu sais, puis où est-ce qu'on est dans la vie puis qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, à moins d'avoir des projets précis qui sont, qui sont, tu sais, timés peut-être il y a des critères qui te forcent à te situer, mais s'il n'y a rien de ça qui te motive, c'est dur de faire, ok, mais là, je cherche quoi, je veux quoi, tu sais, qu'est-ce qui est important, je pense que c'est important qu'on ait du, ben oui, c'est important qu'on ait du fun, je pense que c'est en vieillissant au moment donné qu'on découvre ces affaires-là aussi, tu sais, les affaires qu'on ne veut vraiment pas, les affaires, tu sais, une fille qui, au début, son chum est un peu jaloux, tu sais, elle trouve ça cute, mais à un moment donné, après deux ans, ça se peut qu'elle fasse cette petite possessive, de pas confiant, de décaliste, tu sais, puis quand, tu sais. Mais des fois, est-ce que ça vous arrive, mettons, de commencer une relation puis de savoir le défaut qui va vous gosser plus tard? Oui. Oui, hein? Oui, oui, oui. J'ai dit, ah, il est un peu, il est un peu paresseux, puis là, t'embarques dans la relation pareille, puis au bout de deux ans, t'es comme, fuck, j'aurais dû m'écouter. Oui. Ah oui, j'ai jamais vécu ça. Ah oui? Ah oui, moi, j'ai déjà vécu ça. c'était des surprises, les problèmes. Ah oui, hein? Ah oui, moi, c'était des affaires qui avaient été bien cachés, que justement au début, tu fais, t'es la personne parfaite, puis une minute, tu fais, ah là, il y avait des affaires en dessous du tapis. Moi, je suis plus aveuglement volontaire ou genre, ou que la personne a l'air, la personne est super claire par rapport à son défaut, mais elle a l'air tellement au courant, puis elle le nomme que je suis comme, ah bien, de base, c'est maîtrisé, puis après ça, je suis comme, oh, non, 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 ça l'est pas, finalement. Ça dépend si la personne travaille dessus. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme, moi, je suis de même, puis je suis de même. Ça, ça m'énore. Ah bien, moi, je suis de même. Ah, moi, j'ai un gros caractère. T'es comme, ouais, non, t'es une petite. Moi, j'ai déjà vécu quelqu'un qui me pétait un peu des tacs pour rien, puis là, après, c'est les grandes excuses, puis tout, tu fais, mais moi, je me suis quand même fait en voyant chier pendant une demi-heure pour rien, là. Ouais, ouais, ouais. Genre, puis moi, une minute, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, je suis comme, ma vie, tu sais, en tant qu'il y a bien des jobs qui sont postables, mais en humour, les salaires varient, nos horaires varient, tout est un peu comme chaotique. La relation dans laquelle je vais être, ça peut pas l'être aussi, parce que là, t'es comme, t'as un petit gros show avant une audition, genre, me faire le supplice de « je te réponds plus », là. Ah, mais non, mais non, ça, c'est... Puis la chicane, c'était, genre, rien, là, c'était, je vais partir à une chicane, tout, puis j'ai fait, ouh, non, 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 mais ouais, mais c'est fucked up, mais toi, tu savais le défaut de la personne que tu faisais ça à l'angle. Mais, mais tu le sens un peu, tu sais, tu le sens un peu, tout est basé selon des expériences, en fait, elle, elle va me tromper, si je le sens. ah ouais, en ce moment, elle est all over me, mais elle a besoin de, elle cherche quelque chose que je sais qu'à un moment donné, je ne pourrais plus lui donner, ou... Tu t'embarques là-dedans, par exemple? Bien, parce que, bien, ça m'est arrivé, oui, parce que, parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressaient, puis parce que, sûrement, que je, moi, je ne m'intéressais pas assez, aussi, là, tu sais, je me rejetais sûrement, j'étais comme, hey, quand elle me regarde, je me sens vraiment spécial, le style, fait que, moi, je sais comment elle va partir avec un bout de moi, mais, en ce moment, oui, 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 parce que ça, c'est un thing, que je n'applique pas depuis longtemps, ça va avoir l'air de la croissance personnelle, mais, c'est pas ça, mais en dating, j'ai vraiment, genre, des dates, tu sais, justement, tu espères qu'une fille, style, vienne en date avec toi, puis là, un moment donné, six heures sans te répondre, ça a l'air de rien, six heures, mais, tu sais, tu avais une discussion, puis elle t'a répondu ça, de long de message, puis elle est repartie pour 12 heures sans te répondre, t'es comme, je tripe dessus, puis un moment donné, je me suis juste mis à appliquer, hey, je sais ce que je peux offrir à quelqu'un, mettons, puis je sais qu'en retour, je veux quand même quelque chose, puis depuis que j'applique ça, Chris, que justement, quelqu'un, je serais comme, elle va finir par me tromper, je serais pas avec, mais depuis peu, que je pense de la même, mais moi, ça fait un petit bout, mais ça a été un, ça a pris un, il fallait que j'en mange la marde avant de faire, je veux plus manger de marde, là, oui, mais je pense que justement, mais moi, c'est avant, après la thérapie, ben oui, mais aller en thérapie, ben aller en thérapie, c'est la meilleure affaire, c'est comme doux. Moi aussi, c'est là que ça a changé beaucoup. pourquoi t'endurais ça? T'as fait demander par quelqu'un pourquoi t'endurais ça, puis t'es comme, euh... Oui, ou te faire dire par ta psy, ça, tu sais que c'est de la violence verbale, t'es comme, oh my God! Tu vois-tu, je le savais, mais on dirait que tu le dis là, puis... Je le savais, mais c'est un thing vraiment, beaucoup en relation avec le monde fond, s'invalider. Oui. Il va te dire de quoi te fucking chien, puis là, t'es comme, ça, ça passe pas, mais quatre heures après, t'es comme, y a-tu du ça? Il était peut-être, je suis fâché, je l'ai provoqué. En même temps, je l'ai provoqué. C'est ça. Je l'ai provoqué en lui textant. Ah oui. Mais tu as texté quoi? J'ai salaud. Oui, j'ai texté à l'eau. Ça l'a provoqué, je pense. C'est un peu de ma faute. Mais ça, quand t'as juste quelqu'un qui est comme, ben c'est valide, quand tu te sens mal, c'est valide, mais quand tu te sens mal, va localiser ce qui te fait sentir mal. Des fois, ça vient de toi, là. Tu sais, moi, ça m'arrive d'être comme, ah, mais c'est moi qui est insécure. Respire, tout va bien. Mais des fois, tu fais, ah non, là, la situation, je pense que c'est ça qui fait que, mais ouais, c'est fucked up. Mais tout ça est parti d'une bonne première date, puis dans le monde, on est comme, il y a des relations. Mais juste avant, est-ce que t'avais raison quand tu t'es dit avant de me tromper? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, oui, oui. Ça m'a même pas fait mal. T'étais comme, j'ai fait, ah, ben oui, c'est ça, poigné 3-7. J'aurais dû me mettre du cash là-dessus. Moi aussi. Mais, bonne première date, là, moi, la pire première date que j'ai eue, c'était dans un escape room. Ah, ben non, c'est elle qui a proposé ça. C'est elle qui a proposé ça. Ben oui, mais tu refuses. OK, OK. J'ai fait, ah, mais ça peut être intrigant. Fait que ça, c'est trop de challenge. Barbecue coréen, c'est chill. Mais, c'est quelque chose entre le barbecue coréen puis l'escape game. Les gens que je gêne dans un jeu d'évasion m'énerve. J'imagine pas quelqu'un que je suis pas sûr. Ah, non, mais ça sonne horrible, mais... C'était horrible. C'était deux ou il y avait d'autres mondes? Non, on était deux. Ah, pis c'est pas assez de monde. c'est pas assez de monde. Non, c'est ça, j'ai travaillé dans un escape room pis comme c'est impossible ouvrir une salle à deux, c'est déjà un échec. Vous commencez votre première date, vous allez vous collectionner un échec. Oui, oui, c'était ça. Parce que, juste pour faire la parenthèse, à deux, quasiment personne n'a jamais. Il y a trop d'affaires à fouiller pis tout. Mais, vu qu'on était deux, ils nous ont donné quand même une facile parce qu'on a réussi à la sortir. Ah, c'était si ça faisait pas. Non, mais... As-tu eu une deuxième date? Oui, une demi-date. Ils ont que chansons. C'est ça qu'ils essaient de nous dire. Non, même pas. Ça fait tellement ça, ça fait... Maintenant, on s'est textés à trois heures du matin. Non, non, mais on a comme juste... C'est ça, là, tu sais... J'aime ça comment tu nommes rien, mais dans tes yeux. C'est une demi-date, tu sais, c'est une demi-date, mais c'est ça. Mais, mais, mais... Moi, je propose, en tout cas, bonne première date. C'est sûr qu'un restaurant, ça fait un job, mais une marche, marche mixée par on arrête de manger quand on a faim. Ah, mon Dieu, oui, oui. Puis, on arrête de prendre un verre, tu sais, si on passe devant un bar. Hein? Je pense que c'est un bon plan. Oui, c'est... Moi, si j'avais à vous envoyer en date. En vrai, je suis un peu ça... Une petite marche, des fois, c'est le fun de dire à quelqu'un, genre... C'est le fun de ne pas rejoindre la personne, mettons, au café, de faire qu'on peut se rejoindre là, marcher un peu, décider du café en marchant, puis tout ça, parce que, justement, ce qui est cool, genre, il y a un côté, mettons, quand tu connais moins l'autre personne, mettons, ah, telle place, il y a l'air d'avoir ça, tu check le menu un peu en avant, puis là, ça fait un peu genre, on va-tu là? Fait qu'elle, si elle aime calissement pas les fruits de mer, puis qu'il y a juste des fruits de mer sur le menu, elle peut faire, ah, j'aime moins ça. Fait que là, c'est pas toi qui prends la décision d'on va aller là, puis tout ça, mais moi, le café, j'adore ça. J'aime ça une première date qui n'est pas le soir. Bien, des fois, ça peut être le soir, parce que là, il y a des cafés bistrots qui ferment plus tard puis tout ça, mais j'aime ça un café parce qu'on dirait qu'il y a un côté juste plus tranquille qu'un bar. Le bar, tu vas prendre un verre, des fois, la musique est un peu forte, puis là, ça rend tout ça malaisant de, ah, c'est-tu, vous vous entendez mal? Oui. Tu comprends un peu pas, puis là, tu es comme, tu veux pas avoir l'air genre d'un est-il. Là, tu fais pas répéter, fait que t'es genre, c'est pas ça. As-tu dit qu'elle avait tué ou étudié? Mais déjeuner, brunch, c'est d'excellentes premières dates. Je l'ai fait, moi, puis la fille était super. Je l'ai fait une fois, en fait. La fille était super, elle était vraiment super. La fille, elle avait tout, mais la fille, c'était une, c'était une maman. Tu sais, c'était clair. Elle n'était pas encore maman, mais c'était clair que c'était une maman. En vrai, il y avait tellement de suite à ta phrase, puis pendant quelques temps, j'ai eu le fantasme que tu fasses comme... Mais la fille, c'était une hostie de conne. Ça devait être gratuit, genre, mais le déjeuner est currant, là, tu sais. Hostie de conne. Non, c'était vraiment, non, c'était tout le contraire de ça. Elle avait l'énergie maternelle, mettons, c'est ça que tu dis? Elle voulait des enfants, elle l'a nommé, puis c'était déjà clair avant qu'elle le nomme. C'est-tu, parce que c'est pas du tout dans tes plans? Exactement. OK, fait que c'est ça. On peut bien, mais j'ai fait perdre un temps précieux puis j'étais rendu à un âge où c'est ça, tu sais, il reste cinq ans pour planifier ces affaires-là, tu sais. Fait que c'était comme, OK, ça sert à rien. Ah oui, puis ça, c'est un enfant, n'a pas été quelqu'un qui n'a pas le même vouloir là-dessus. Moi, je suis sur le oui, peut-être, mettons. Puis si j'étais avec, mettons, quelqu'un que c'est non, bien là, moi, c'est mon désir de oui grossi, il faut que je la... Tu comprends? Des fois, il y en a que c'est oui, non, ils se mettent quand même en couple, puis ils ont comme 26, 27, je suis comme, hih, ça... 26, 26, ouais, c'est sûr que ce serait le moment idéal, je pense, pour faire des enfants. Mais c'est juste qu'il y a quand même un côté que si t'es 4 ans avec la personne, maintenant, la discussion va arriver. c'est ça, moi, je pense que ça se peut, je pense que ça se peut, mais quand ça devient, si tu tombes dans la zone où là, t'en as pas eu, admettons, t'sais comme, moi, on était dans la fin, mi-trentaine, t'sais, là, t'as pas le gun sur la tente, mais il y a quelqu'un qui a le gun qui est sorti de sa poche. Fait, moi, t'as pas gaspillé 8 mois en sachant très bien que toi, en masse, t'en voudras jamais. Fait qu'à 35 ans, si tu veux un enfant, tu date plus quelqu'un qui sait pas ou qui veut pas ou que tu pars pas ton temps avec ça. Si tu désires un enfant, à 35 ans, tu... Ouais, pis un mois et demi, t'es mauvaise. T'sais, j'exagère, mais c'est quasiment ça. À 35 ans, si tu veux des enfants, tu date pas de la même façon. Ouais. Mais jusqu'à 35 ans, moi, je pense que ça se peut. Parce que je pense que chaque relation, c'est une liane qui nous amène à une autre affaire. T'sais, c'est une transformation. On est là, on apprend quelque chose. Moi, chaque relation m'a appris des affaires, même si c'était pas des belles affaires ou c'est pas des affaires que j'ai goût de me servir aujourd'hui. Ils m'ont tous appris quelque chose, t'sais. Ils m'ont tous aiguisé un radar, fait, OK, ça, je veux... T'sais... Ouais, mais il y a des dates qui ont fait ça. Elle est une truie, elle est une vache. J'ai appris les animaux. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais il y a des dates qui font ça. Moi, j'ai eu une date avec une fille qu'on jasait pis elle, elle parlait qu'elle voulait être en copouvoir, probablement. Moi, ça me parle vraiment pas. Fait que dans date, mettons, on savait que c'était un peu genre... Mais c'était cool de jaser avec quelqu'un. OK, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Pis elle, c'était pas je vais être en copouvoir là. On serait, mettons, un couple, mais une minute je vais vouloir ouvrir la relation. Moi, j'étais quand même ah, sachant que c'est pas qu'il y a de choses qui m'intéressent, fuck off. On a quand même comme fini la date. On n'a pas fait genre... Parce qu'il y en a des fois qui font ça bon, mais ça fait pas pis qu'ils s'en vont. On a quand même comme fini la date parce que c'était quand même le fun. Ben oui. Pis ça, c'était cool parce que ça m'a même permis elle, elle me challengeait là-dessus pis en moi, je veux te convaincre que t'aimerais ça plus. OK, mais pourquoi? Pis les deux, t'sais, ben moi, je suis pas fait de même pis toi, t'es fait de même pis tout. Mais c'était intéressant d'avoir ces discussions-là avec quelqu'un pis tout. Fait que cette date-là, mettons, j'en garde pas un mauvais souvenir, tu sais, je suis comme... Mais ça se peut-tu que, mettons, le meilleur état pour aller en date, c'est de vouloir rencontrer des gens, t'sais, être disposé à jaser avec d'autres humains. Pis si t'es pas là-dedans, t'es peut-être pas à une place pour dater. Parce que, je veux dire, mais là, je veux dire, même si ça n'a pas à donner, mettons, à quelque chose d'amoureux ou d'intime, c'était quand même un échange d'idées. T'as quand même appris sur des affaires. Sauf que, des fois, l'autre personne est juste fucking whack. T'arrives sur une date pis la personne est raciste, je vais pas prendre deux bières. Ben non, mais c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est pas ça. Tu penses, des fois, il y en a qui coupent la discussion de, non, je vais aller écouter Friends chez nous. Je suis pas vraiment mon temps. Mais Friends, c'est raciste. Ça devient caliste un peu. Je suis get men to be. Mais moi, quand je d'étais, c'était ça aussi, genre dans le sens où j'étais comme dans le pire, tu sais, dans le meilleur des cas, tu rencontres quelqu'un et dans le pire des cas, t'as rencontré une autre personne pour jaser pis tout ça. Je pense que c'est un bon... je te le dis pas. Tu sais, quand on parlait de closer... Quand est-ce qu'on parlait de closer? Ah, pas closer... Je sais quand j'ai pas eu cette discussion avec toi, c'est sûr que non. Je veux dire que fermer, fermer la force. Fermer, dire non, ça sera pas ça. Excusez. Non, 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 mais je parle pas de même dans l'avis sur sexe qui en venait pas vos yeux quand j'ai dit closer. T'es bien vulgaire. T'es bien senti... T'es comme moi avec... Ça a game. Il est on. Non, mais je veux dire, tu sais, fermer, c'est que je suis comme ben, cette personne-là, je veux pas puis parler, mettons, c'est juste que avec les horaires occupés qu'on a pis tout, ben, ça se peut que ça soit dans un an qu'on se recroise, mais je veux pas... Ouais, ouais. Non, jamais. Il y a une fois que j'ai vraiment closé la patente, c'était parce que la fille, dans la même semaine, elle m'a comme offert quatre disponibilités. Elle était vraiment en mode, on pourrait se voir aujourd'hui, je suis fini à la job là, tu veux-tu? Puis là, j'étais un peu dans les faux exux puis tout, puis de manière... Moi, la connexion était vraiment plus amicale parce que là, je voyais qu'elle, mettons, peut-être... Elle est en train de t'offrir son agenda, là. Ben, ben, ouais, j'aurais le temps, on pourrait aller souper après la job direct puis j'étais comme... J'ai vu une fille qui m'a déjà charmé comme ça. En voulant tellement? Ouais. Je faisais des excuses, je faisais des excuses, je faisais des excuses, par un moment donné, elle faisait... OK, bon, ben, le 17. Le 17, non, je peux pas le 17. OK, le 18. Le 18, OK, ben, c'est pas le problème. Le 19. OK, ben, le 19... Ben, le 19, j'ai un... OK, ben, je vais aller te voir. Ben, si c'est ouvert au public, là, tu peux... OK, ben, c'est correct. Après, on va-tu manger? Ben, moi, j'ai pas rien, on va aller manger. Non, mais, tabarne, elle veut tellement que ça me, comme... Ça me... Ça t'a charmé qu'elle veut tellement? Ouais. Ben, elle était pas... Elle était pas... Elle était juste comme vraiment into... Elle voulait, tu sais? Ouais, mais... Elle était pas... Elle était le contrat de Geneviève Guilhem. Mais si! Elle avait pas de famille, pas de mari. Elle était disponible. Elle était disponible. Puis, elle voulait. Fait que... Ça a comme... Moi, j'étais comme... Mais j'étais fermé pour d'autres raisons, pour d'autres raisons qui sont pas des raisons valides, tu sais, qui sont juste des raisons de... Tu te sentais pas à la bonne place. Ouais, puis je chantais que... Ça va pas... Tu sais... Mais bref... Je veux pas m'étaler trop là-dessus, mais elle était vraiment... Puis ça me charme. J'ai fait, OK, si elle veut vraiment... Puis là, j'ai passé du temps avec, puis j'ai... Elle est super cool. Puis une autre relation qui s'est terminée ici pour deux raisons, dont une, c'est une maman. Elle va être une maman extraordinaire, puis moi, je... T'es pas ça. Je vais être le pire père du monde. Je vais être... Je suis malheureux, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que... Mais c'est... C'est proctable, ça, de mettre fin à une relation en mode, faut que tu trouves quelqu'un qui veut ça. Ouais. Mais dans les dates, tu sais, on parlait de closer puis tout, le café, parce que moi, j'en mène le café. C'est malade, parce que comme c'est dans la journée puis tout, souvent, mettons que tu fais ça la journée, « Ah, je vais aller souper. » Tu sais, il y a quoi, là, un café à deux heures de l'après-midi, c'est parfait. C'est pas trop long, tout ça. Puis si la date est incroyable, dans le café, il y a de la bouffe, on mange-tu? La date continue puis tout. Ouais, ouais. Je trouve ça important, c'est une date, d'avoir des sorties de secours. T'as vraiment raison. Pire date de ma vie, je faisais du char avec la fille. Non, mais là... Dans son char. Maintenant, on est à une heure de chez nous, là. La date, c'était de l'occurrence. Mais ça, c'est une prise de terre. Ouais, tu t'es fait kidnapper. C'est quoi la part? À un moment donné, j'ai vu ma maison et j'ai fait « Ah, yes! » Mais comme pire date de ma vie parce que ça cliquait vraiment pas tant. Puis les deux, on le sentait. Mais Christ, il faut se rendre où on était. Ben oui, c'est bien horrible. Ben oui, mais on apprend là-dedans. Mon setup préféré de date, c'était un parc pendant la pandémie quand il y avait le couvre-feu. J'adorais ça. Parce qu'à 8 heures, ça finit. Ça fait que c'était la plus grosse porte de sortie ever. Puis si ça continue, t'es comme « Oh my God! » Tu veux briser la loi pour moi? Oui, oui, oui. C'était nice. Ou tu veux qu'on se confine ensemble? Oui, non, mais c'est ça. C'était genre « Tu veux être dans ma pub? » C'était ultra clair. T'avais la réponse tout de suite de « C'était quoi la vibe? » Ben tu sais, on s'entend, ça peut bien aller puis la personne ne continue pas de passer l'affaire. Mais c'était genre… Tu sais, si la personne aussi, elle fait comme « Ah, mais il faut vraiment je rentre puis blablabla. » Mais ça serait le bon. En tout cas, il y avait beaucoup de… Comme ça, on aurait des couvre-feu puis on se sortait tout de suite. Mais les gens disent « Il n'y a pas de bon qui est sorti de ça. » Les dates dans les parcs. C'était bon. Non, mais j'avoue que le couvre-feu, j'ai entendu quelques histoires de dates de « Ça permettait au monde de clarifier vite. » Tu vois, c'est une date, mettons, à 4 heures. Puis là, un moment donné, il est 6,5. Puis t'es comme « Ben là, il faut commencer à penser à retourner à la maison. » Fait qu'il y avait le talk de « On fait quoi là, là? » Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont… Moi, c'était ça. J'avais eu des dates puis c'était comme « Ah, ben moi, t'es le bienvenu chez moi à 8 heures. » Puis j'étais comme « Let's go. » Mais pas « Let's go. » Je vais closer, là! « Let's go. » C'était plus genre « Je ne vais pas avoir les billets de la police. » Mais il y a du monde, j'ai entendu « Peer date, par exemple. » Pour faire l'inverse, j'ai entendu du monde qui ont été dans le couvre-feu mais comme la date commençait à 8. Oh my God. La personne arriva au couvre-feu. Les gens veulent mourir. Oui. Si t'as fait ça et que t'es pas mort, t'es su de t'emprunter. Le karma, t'as oublié. Imagine, tu rentres, tu fais une demi-heure, t'es là, il dit « Si j'aurais » puis t'es comme ça. Ça sent pas bon. Il est « Underdress » puis il justifie. Non, mais le mélange s'en vient. Il parle juste genre de la vie de la première minute. Mais imagine comment ça doit être terrible et une mauvaise date de... Ouais. Mais en fait, moi, quelqu'un qui accepte ça, dès que le couvre-feu finit. Quelqu'un qui accepte ça, pour moi, c'est une raison de ne plus d'être. Ah oui. C'est une raison de faire « Ah oui, je pense que toi puis moi, ça pourra pas, tu sais. » Mais non. « Ah oui, t'as pas assez par du risque. » Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est un drôle le choix de dire « Oui, mais en même temps, je veux pas juger » parce que peut-être du monde, des fois, ça se sont appelé une couple de fois puis là, ils le sentaient vraiment. Mais même, c'est une petite porte de sortie qui te coûte pas un ticket parce que t'es dans la rue. Oui, c'est à l'état d'urgence. C'est pas le temps de niaiser. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait conté l'histoire de, genre, mettons, laisser quelqu'un pendant le couvre-feu. Fait que c'est genre « Non. » « Faut que je rentre chez nous. » « Surtout de chez toi en braillant. » Il est 8h15 puis t'es comme « Si je suis un ticket. » Mais j'ose croire que c'est vraiment le genre de situation. Elle dit ça puis c'est ultra blanc comme réponse. Mais j'ose croire que la police fait comme être en pleurs sur la route. On va la laisser rentrer chez elle. Clairement, elle ne voulait pas aller faire le party. Elle vient de laisser son chum puis elle veut juste ça. Je suis sûr qu'il ait eu 8h15. Je suis sûr qu'ils vont faire... Moi, j'ai vécu quoi? Moi, j'en ai pas eu. Connaissez-vous du monde qui se sont fait prendre? Non. Moi, j'en ai pas connu. J'ai entendu ces histoires mais je n'ai pas d'amis proches puis moi, j'en ai pas. Je voyais la police coller du monde mais moi, ils ne me collaient pas parce qu'on revenait des shows de l'école où on avait un papier. Ça m'a fait avertir souvent. Presque tout le temps. Ça m'a fait avertir vers des policiers? Oui. Puis même en vélo, je trouvais ça whack. J'étais comme, c'est sûr que je m'en vais à quelque part. Je retourne chez nous. Je suis en vélo. Moi, l'enfant... Je suis le problème en ce moment. Tu l'as claquette. Oui, c'est ça. Mais là, ils m'arrêtent. Ils sont comme, tu t'en vas. Je suis comme, j'en vais chez nous puis vu que je m'en vais vers le nord sur Saint-Denis. Ils sont comme, c'est le vent-là? Non, je suis lui. Parfait. C'est bon. Je suis comme parfait. Mais ça, mettons, des fois, j'avais un papier puis une fois, pour parler de la pandémie, j'avais une fucking grosse envie de chier. Puis j'approchais de chez nous. J'avais le droit d'être dans la rue, j'avais le papier. Mais j'étais comme, j'ai pas le temps que la police m'arrête pour vérifier. J'en mettons qu'ils m'arrêtent pour vérifier. Je suis comme, hey, j'ai le papier tout, mais ils vont venir à la maison. Je vais vous le donner à la maison parce que je peux pas jaser dix minutes. J'étais, mettons, à quatre coins de rue de chez nous. C'est comme si, là, ils veulent vérifier. C'est le pire. Surtout que t'approches, plus t'approches, plus... Puis je me disais juste, hostie, s'ils m'arrêtent, j'ai pas le temps d'une vérification, là. Faut vraiment que j'arrive à la maison. J'imaginais la police, oui, monsieur, on veut voir votre papier. Puis moi, qui est comme, les gars, faites ça vite! Les gars, faites ça vite! On va passer à la prochaine question. Juste avant, je vais pas logger le commanditaire. C'est la question Eros et compagnie. Si vous voulez, vous achetez des trucs, des jouets sexuels, plutôt que vous connaissez. Si vous écoutez des podcasts, vous savez c'est quoi Eros. Ça, c'est un peu partout. Utilisez le code SUJET SHOW, sujet avec un S, chaud avec un S, ça vous donne 15 % de radet. La question est zéro sexuel. Voudrais-tu visiter le futur ou le passé? Quel futur, Tommy? Les questions sont publiées, je pense, pour ça. Le futur dans dix ans ou... Le passé, c'est la Deuxième Guerre mondiale puis le futur, c'est dans une semaine. Qu'est-ce que tu ferais faire? Ah, ça se sent un peu. C'est le fun. C'est tièmme. Il n'y a pas de place au monde. C'est pas de jeu. Honnêtement, le futur, je trouve ça terrifiant. Comme climatiquement parlant, je pense que c'est plate, mais je vais faire la sourde oreille. Je vais le vivre en temps et lieu, malheureusement. Moi, j'irais dans le passé, mais pas si loin dans le passé parce que ça me mécure. Je veux dire, ça me manque de purée. Tu ne veux pas aller chier dans un seau? Je pense que c'est bon. Ah yes, c'est exactement ce que je voulais vivre. J'ai visité des châteaux en France et je suis comme, pas pour moi. Faites frais, t'en es, tu sais, puis on est au mois de juillet. Fait que c'est zéro pour moi. Moi, j'irais plus dans le passé, mais genre, le passé. Mettons genre, les années 50, juste pour voir pourquoi... Comment les femmes étaient. Non, plus l'abondance puis les vraies opportunités qui étaient ouvertes pour les boomers. Comme quand ils disent, on pouvait tout faire, tout était ouvert, on pouvait tout faire. Je veux le filer, ça, pour comprendre le entitlement des boomers. C'est aller dans les parcs puis les gens jettent leurs affaires à terre. C'est pas mal ça, 1950. Non, mais aller aussi, mais juste dans la géographie du terrain, il y avait comme quelque chose, il y avait de l'espace à développer. Il y avait comme... Là, les choses se saturent tranquillement. La banlieue, c'était la campagne, la banlieue. Oui, Repartinie, qui était comme un lieu de villégiature quasiment, genre sur le bord de l'eau, il y avait comme ça. L'île en 1950. J'ai habité à côté, c'était des chalets avant qui avaient été un peu rafistolés en maison parce que c'était toutes des maisons rendues autour, mais quand c'est un chalet, Laval, tu sais, OK, c'est... Je suis curieuse de tout. Non, je faisais du pouce sur le fait que l'île en 1950, ça doit être malade de voir Montréal. Mais en... Oui, mais en, mais en... Mais je veux vraiment comprendre ça, l'espèce de comme... On pouvait tout faire. OK, je veux savoir jusqu'où. Tu te fais une idée, toi, boomer, qui trouve qu'on... Oui, mais les boomers disent ça. Bien, oui. Depuis tantôt, je te laisse aller comme si c'était une vérité absolue, puis là, je mets mes culottes. Les boomers, moi, que j'entends parler font le jeu de nous autres, il fallait travailler, tabarnak, on avait des affaires à payer. Parce que les boomers, il y avait un champ de possibilités, puis ils ont tout pogné des jobs de neuf à cinq, je les trouve dols. Mais en 1950, ce n'était pas tant les boomers, parce que, vois-tu, mon père, il est né en 40, puis... Bien, ce n'est pas un boomer, vu que le boom, c'était après la Deuxième Guerre. Ah oui? C'est plus un fin de Silent Generation, je pense. Il est assez sans les silent. Il est assez sans les... Mais mettons, moi, mon père, c'est un boomer, puis des fois, il me parle, tu sais, puis il vient de Montréal, puis des fois, il me parle de l'île, je suis comme, tu ne me parles pas de la même île, tu ne me parles pas du même quartier, tu ne me parles pas de la même vie. Ma mère aussi, il y avait une Saint-Michel, puis elle me parle de Saint-Michel comme... Puis je suis comme, hey, man, Saint-Michel, tu sais, ils n'ont pas vécu la même affaire, puis ce n'est pas si loin, ça fait qu'on dirait, je veux voir c'est quoi le pas si loin que ça. Le parc Belmont. Oui, je veux voir, c'est ça, oui, c'est ça, je veux voir le parc Belmont, puis l'expo. Oui, oui, oui. Le problème, mais tu vis ça, tu me dis ça, puis je suis là full pin. Moi, j'ai écouté une émission qui s'appelle Umbrella Academy, puis une année, ils voyagent dans le passé, désolé pour ceux qui ne l'avaient pas commencé, ça spoil un peu, puis il y a une femme noire là-dedans, puis elle arrive à l'époque où ils se font verser du café dessus parce que c'est un café pour les Blancs, puis tout. À chaque fois que je parle d'aller dans le passé, c'est ça qui me bloque, je suis comme, Chris, on a encore des débats sur l'avortement, j'ai l'impression que... Tu sais, parce que moi, à l'époque de Grease, j'aimerais ça le vivre. J'ai écouté ce film-là souvent, puis je l'idéalise. Personne ne fait des tunes. Personne ne fait des tunes genre dans la vie, genre... Dans les années 50, tout le monde chantait. Mais c'était pas... Tout le monde était soit en cuir, soit en rose. Tout le monde avait un thé dans le dos. Mais c'était pas cloche, on dirait qu'il y avait quelque chose un peu plus connecté sur le vrai, justement, t'appelais le monde, tu voulais leur parler. Puis tu sais, des fois, j'entends du monde justement parler de ça. Elle m'avait fait une petite blonde. Puis là, j'appelais chez eux puis c'était son père qui répondait. On est à une époque où je pourrais parler à ses parents ne le sauraient jamais pendant 100 ans. Il y a de quoi de... Tout le monde, ses petites affaires, je trouvais qu'il y avait un côté comme la maison, cette famille-là, cette ligne-là que t'appelles toutes des petits détails de même. Mais je me dis tout le temps, calice, le monde est encore plus fermé d'esprit. Je voudrais vivre ça en mode, c'est le fun. Finalement, je serais l'estite fatigant qui se pongue dans les parcs de calice, t'es un enfant. Je serais l'estite fatigant qui est comme tu peux pas dire ça. Je te fais en terre. Greta va être en... Non, Greta est pas née encore, mais elle va être en crise. Il va y avoir une fille, à manier. Il y a une petite blonde. Elle n'ira plus à l'école. Il y a une petite tuédoise qui va venir te péter une couche. Mais le passé, on dirait qu'il y a comme quelque chose dans... Il y a toujours l'espèce de désir d'intervenir, de changer quelque chose. J'ai toujours l'impression que c'est un faux... Ça va partir en couille. Ah, j'ai fait le mauvais jeu. Je dois faire le bon choix cette fois-là. Le bon choix, tu vas faire... Tu recules et tu vas donner du oui d'être là. Mettons. Ouais. Mais là, il a l'effet papillon. Mais tu sais... Je pense qu'il était ultra drogué. Un moment donné, il dit... J'ai une idée où on fait de quoi et tu fais non. Mettons qu'il fait non, non, c'est une peinture. C'est une peinture. Ça, ça, tu t'arranges pour qu'il soit pris à l'école. Non. On fait autre chose. Puis là, finalement, tu as changé le cours de l'humanité en gardant Hintler. Mais c'est ça, y a-tu conséquences ou c'est genre un... C'est un trip, c'est un après-midi, comme dans un... T'as un peu, je vais demander à un générateur de questions. Oui, c'est-tu comme une visite au musée? Mais c'est ça que je... C'est ça que je n'avais pas statué. On refait-tu nos vies là-bas? Parce que si on refait nos vies là-bas, je ne peux pas aller dans le passé. Le monde qui dit ce qu'il aimerait ça à l'époque des Chevaliers, tu serais mort à 22 ans. Non, mais dans les années 60, 50, 60, puis assez de changer les mentalités d'avance, ça peut être quelque chose de cool, ça. Parce qu'ils vont peut-être rire de toi dans le temps, mais à un moment donné, ils vont faire « Hey, mais... » « Tommy, il disait... » Je ne sais pas si vous avez vu le film « Yesterday », mais c'était un doute qu'il se réveille l'année et les Beatles n'ont pas existé. Fait que ça, tu peux aller voler toute la musique. Oui, oui, oui. Genre, tu t'en vas dans les années 60 et tu es un histoire de la musique parce qu'un an avant chaque hit, toi. Oui, tu fais tous les hits et tu as tous les styles différents. À un moment donné, c'est toi qui fais les « Run DMC ». Dans le même show, TNT, puis « Stay in alive ». Fait que là, c'est sûr, le monde t'écoute parce qu'ils font « Mais c'est... » C'est M. Jukebox, il est à toutes les tounes. Mais en même temps, j'ai l'impression que le futur, c'est ce qui serait le plus intriguant. Mais j'irais à tâton en tabarnak. M. Jukebox, je m'en suis mis à m'imaginer. Aujourd'hui, on connaît M. Jukebox, le gars qui... En 1950, il était comme, les femmes, c'est leur corps. On est comme, on ne comprend rien de ce qui est, mais aujourd'hui, il y avait raison quand même. Le gars des hits, le gars qui a fait thriller, le gars qui a fait... Je serais un chandail vintage. Tu sais, les hipsters, en ce moment, à Montréal, il n'y avait des fois. C'est ce petit chandail avec ma femme, c'était vraiment un grand musicien et il était avant-gardiste dans la manière de penser. J'ai volé les tunes et c'est des jokes que j'entends au Women's Play. Je me dis, imagine, je fais ma sorte de stand-up, mettons, dans les années 50, sans me faire goller. Tu te fais enfermer. Exact. Mais juste une fois, à New York, je fais genre, mon ami, c'est Vincent, merci de la soirée. Vous ne comprenez pas? Je suis avant-gardiste. Tu irais-tu plus dans le passé ou dans le futur? Je pense qu'il y a un peu la même impression par rapport au futur de « je suis qui tabarnak pour aller voir le futur ». Je ne pense pas que j'ai ce droit-là, mais le passé, j'irais voir. Moi, le passé, ce serait vraiment plus genre les dinosaures. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir les bestioles qu'il y avait à l'époque. Je ne pense pas qu'on peut vivre. Je pense qu'il faisait chaud en tabarnak. Non, mais tu dirais 11 secondes. Tu as le bruit le T-Rex. Non, mais c'est ça. Ça, mettons que je triche, je suis genre un hologramme et je ne suis pas affecté par les conditions à l'affaire. Eux, ils ne me voient pas et tout ça, mais moi, je peux y toucher. J'aurais peur. J'aimerais ça y toucher. J'aimerais ça voir son quelle couleur. Ça touche comment un dinosaure? Est-ce que vous êtes allé au musée à New York où il y a un dinosaure? Oui, le musée de la civilisation, je pense, ou l'histoire naturelle. Musée d'histoire naturelle. Cette pièce, il y a un dinosaure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un squelette de dinosaure qui est tendu dans les airs. Ah oui. Ça fait qu'il est vraiment fait comme la grosseur que ça fait. Puis, tu sais, ils disent un peu... Il y a la baleine aussi, il y a une baleine. Exact, mais le dinosaure, ils disent un peu, genre juste, ah, taille, très normale, ce dinosaure-là. Ce n'était pas un des gros. Ça prend toute la pièce et tout est comme... C'était immense. Ça n'existe plus. Tu sais, c'est super bizarre que ça n'existe plus si c'était gros de même. Il n'y en a plus, là. Il n'y en a pas, là. Les affaires les plus grosses dans l'histoire de la planète sont encore vivantes aujourd'hui. Comme? La baleine bleue. C'est le shit le plus gros à travers tous les animaux qui ont existé. Tu as raison. Puis, il y en a un à Ottawa, un squelette de baleine bleue, c'est fucking gros. Visitez donc même des musées avec des squelettes, vous autres, dans vos fesses. Je te répète. C'est impressionnant, des squelettes. Comment tu envoies des gars au musée? Il y a un astide gros dinosaure. C'est impressionnant, les squelettes de baleine, même quand tu vas à des places comme aux Îles-de-la-Madeleine, des fois, ça arrive, là, malheureusement, qu'il y a des baleines échouées, là, tu sais, puis ils laissent, tu sais, ils mettent des protections. Il ne faut pas que tu t'approches de ça puis ça peut exploser puis ça peut être vraiment dangereux, là, puis ça pue aussi, là. Oui, oui. Mais... Ça va être full impressionnant à voir. Des fois, tu arrives, puis tu vois, tu sais, vraiment, c'est tout... Il reste juste comme... La carcasse. Oui, oui, oui. C'est impressionnant à voir, pareil. Mais mettons le futur. Toi, tu serais dans le futur passé. Oui, j'irais dans le futur. Ah, oui? Oui, oui. Mais quand je disais à tâtons, là, mettons que dans le faux jeu que j'ai inventé, là, j'irais un an à la fois. J'avancerais tranquillement pour pas faire 50 ans puis, câlisse, tout est brûlé, il n'y a plus rien. Tu sais, genre, t'as juste manqué le bout du film. Mais c'est ça, mais je trouve ça intrigant. Je trouve ça intrigant parce que vous êtes tous plus jeunes que moi puis je trouve ça intrigant que vous avez choisi le passé, tu sais, comme... C'est le spleen. Non, mais il y a quelque chose dans... Parce qu'il y a vraiment, je pense, collectivement, une espèce de découragement. Tu sais, je le sens, là, tu sais, des fois, je fais des numéros, je dis des affaires puis là, je sens qu'il y a comme une réaction qui est là. Ça leur parle puis il y a vraiment comme une espèce de zéro future, là. J'ai perdu ça dans les dix dernières années dans le sens où, comme, je pense que tu m'aurais posé la question à 15, 16 ans puis j'aurais été vraiment excité par rapport au futur et j'ai zéro cet intérêt-là pour le futur. C'est vraiment majeur. Mais tu sais, c'est une joke même qu'on entend des fois justement par rapport à avoir des enfants. Là, on l'entend souvent de, ben, Chris, je vais mettre quelqu'un au monde pour qu'il brûle les flammes de l'enfant. Oui, puis c'était comme un gag marginal même dans les émissions puis les sitcoms des affaires de même, de comme, we're gonna raise a kid in this crazy world. Puis c'était comme la réponse niaiseuse. Genre, tu sais, comme la personne un peu hippie ou whatever. Oui, oui. Puis maintenant, c'est juste dans les discussions. Mais il y a aussi que, comme, I guess que, tu sais, il n'y a pas ça à chaque époque, l'espèce de, le discours, c'est, asti, et oui, la planète va brûler. Fait qu'on va le faire. Comme c'est tellement dans le langage courant que tu es comme, c'est ça la vibe, ding-gag en tant que… Moi, j'ai toujours un peu dit puis je me suis regardé comme un sti ou à côte, tu sais. J'étais comme, mais non, mais c'est clair qu'on s'en va là, là, si on fait, tu sais. Puis là, c'est comme rendu accepté, tu sais. Mais c'est fucked up qu'une génération complète, il me manque, c'est quoi les répercussions de ça sociologiquement, tu sais. Qu'est-ce que, tu sais, est-ce que le monde va commencer à s'en câlisser? Est-ce que le monde va commencer… Oui, j'ai peur de ça, moi. l'employé, mais il n'y a pas de… Le service n'est pas bon, mais oui, mais ils pensent tout que dans cinq ans, on n'est plus là, fait qu'ils s'en câlissent, ils essaient de… Oui, il y a beaucoup de ça. J'ai la même peur. Je pense que c'est ça la grosse affaire parce que… Je pense que le monde ne va pas faire plus d'efforts, c'est que maintenant, on va arriver à un… On est désillusionné totalement. Un découragement total qui va faire que le monde va être en mode. Puis je fais des jokes de même des fois de ramenez-les, les poils en plastique, que je n'en connais pas de tortue. En mode, je niaise un peu de… J'ai peur que ça revienne à… Ben, Chris, on va profiter du temps qu'il nous reste en s'en câlissant au lieu d'essayer de changer les choses. Ben, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Moi, c'est ça que je sens. Je sens qu'il n'y a pas de… Il y a Greta, puis il y a le reste qui font… Ben, fuck off. Il y a moi dans les années 60 puis Greta. Non, mais… Il y a moi qui dis de respecter les autres puis de recycler puis il y a Greta. Mais c'est vrai… Il y a M. Joukbox. Il y a M. Joukbox puis Greta. Fait que quand vous voyez, admettons, des jeunes qui s'en vont dans la fontaine de Trévis mettre du noir ou qui s'en vont pitcher des affaires, sur des… Il y a un côté de moi qui… Tu sais, je fais comme assez plate, c'est une oeuvre, tu sais. Il faudrait… Puis il y a un côté de moi qui fait comme, ben oui, mais je comprends, tu sais, il faut faire de quoi qui marque l'imaginaire ou… Oui. Oui, 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 parce que… Oui. Mais c'est parce que quand tu es en mode survie, la première affaire qui passe, c'est ta capacité à penser au futur, à te projeter dans le futur. Fait que genre, c'est sûr qu'il n'y a pas ça. Tu sais, comme comment tu peux… Puis le cynisme, ça va faire ça, de juste genre comme, pourquoi je travaillerais pour quelque chose dans 10 ans, tandis que je ne suis même pas sûr. Je ne peux même pas m'imaginer 10 ans, c'est quoi, genre. Oui, oui. Comme j'ai vraiment moins de la facilité à me projeter dans le futur qu'il y a 10 ans. Mais admettons, tu sais… Je pense que ce n'est pas un muscle que j'avais à bord, mais… Il n'y a même pas juste l'écologie par rapport à ça, même l'aspect tout change tellement. Je pense que la pandémie aussi, ça nous a fait ça, de il n'y a plus de certitude. Oui, oui. Dans 4 ans, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans 4 ans. Ça se peut qu'on soit ré-enfermé pour un autre enfant. Je pense que la pandémie aussi a créé un sénisme de… Aïe, je pense que c'est la première fois comment ça devait être tough pour les parents de checker leurs enfants. Pas Pfizer. Pfizer, ils ont été dans la guerre encore. Comme toi et Geneviève. Est-ce que tu as ça… T'as-tu le feeling depuis la pandémie… Depuis la fin, admettons la fin, ce qui n'est pas difficile à pinpointre, mais depuis la fin que c'est comme… Ah, ça pourrait un peu toujours revenir. Bien, il y a ça. On dirait que moi, c'est comme jamais vraiment parti. C'est un traumatisme. Puis je suis comme… Ah, ça va-tu rester tout le temps? Oui, parce que pendant 2 ans, on n'a pas eu le contrôle sur nos vies. Pendant 2 ans, on l'avait, là. C'était pas… Mais il y avait un côté de… Moi, là, je me rappelle au début, je disais « Aïe, ça va prendre au moins un an à avoir le vaccin. » Puis je me rappelle, j'étais un hostie d'épais, mais je disais « Mais non, Chris, tout est stoppé. » C'est sûr, ça va aller plus vite que ça. Finalement, ça a j'en pris 2 ans inquiets qu'avoir le vaccin. Ça a été long. Non, ça n'a pas pris 2 ans inquiets. Ça a pris 8 mois, il commençait à dire… Oui, c'est ça. Mais tu sais, la production puis un moment donné, tu fais « Chris, tu peux pas accélérer les choses même si tout est fermé, tu peux pas aller plus vite que le temps. » Il y avait un peu ça. Puis on dirait que même, mettons, l'accès aux propriétés, ce que tu disais avec les boomers, nous autres, mettons, bien, tu sais, moi, souvent, je le dis, j'aimerais ça acheter de quoi dans ma vie, acheter une maison puis tout, mais si je peux, là. Tu sais, il y a même pas… Oui, mais je dois faire ça parce qu'on se dit « Chris, ses prix dans 2 ans pourrait être droppé comme pourrait encore faire x4. » Ça se peut qu'on soit du monde riche qui achète des buildings puis nous autres, on leur donne une partie de notre paye pour avoir un choix. Mais ça, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Il y a du monde qui sont propriétaires, du monde locataire. Il y a du monde qui deviennent propriétaires puis ils font tabarnak que j'étais mieux quand j'étais locataire parce que c'est pas fait pour tout le monde, là. Tu sais, c'est beaucoup d'entretien, beaucoup de… Moi, c'était mon rêve puis je suis content, mais ça a été dur de l'obtenir. Je travaille vraiment fort puis des fois, je suis comme « tabarnak, là. » L'autre jour, j'ai passé la journée juste à m'occuper de cochonneries qu'il faut que je fasse parce qu'il n'y a personne qui va le faire parce que c'est ma job, là. Fait que, tu sais, mais en même temps, on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir un virus qui va décimer 40 % de la population mondiale puis, oui, peut-être que les prix vont dropper, tu sais. Peut-être que, tu sais, on ne sait pas. On ne sait plus comment ça va fuper. Fait que je pense que c'est ça qui est tough dans le long terme. Puis moi, autant il y a des côtés négatifs à ne pas se projeter dans le futur, tu sais, l'écologie et tout, je suis vraiment plus sur mon bonheur au moment présent. Avant, je faisais vraiment beaucoup de, bien, même, tu sais, dans nos carrières, j'étais bien gros. Travailler fort là en Esti pour récolter plus tard, mettons. Puis là, des fois, je suis comme, « Hey, il faut que dans ta semaine, tu aies des moments pour toi et que tu aies des moments pour tes amis. » Je me suis vraiment plus ramené à la vie, ta vie présentement, là, ce n'est pas dans l'espèce d'idée de, c'est dans cinq ans qu'on va être heureux. Il y a souvent que ça de « On travaille pour dans cinq ans. » À ton âge, je n'avais pas réalisé cette affaire-là parce que je n'avais pas viqué la pandémie, mais sans la pandémie, la pandémie m'a comme raccordé avec l'âge que j'ai, parce que je suis rendu à un point où je ne peux plus travailler aussi fort que je faisais quand j'avais vos âges parce que je n'ai plus la force. Mais tu travailles-tu plus intelligemment? Mais oui. J'obtiens les résultats plus rapidement parce que j'ai mes heures de vol, puis à un moment donné, il y a des affaires que je sais sans savoir. Mais il reste que je ne peux plus. Je suis obligé d'avoir des moments où je profite de la vie cloquée. La pandémie m'a comme raccordé, mais j'ai de la misère à l'assumer, parce qu'on fait un travail où si tu ne travailles pas, il y en a un autre qui travaille, puis il n'y a personne qui attend après mes affaires. Il faut qu'on soit proactif, qu'on saisisse chaque occasion. La pandémie m'a comme aidé à l'accepter mieux cette affaire-là. Là, j'ai envie de me... Cette incertitude-là qu'elle a créée, là, je veux profiter. Là, je m'amuse. J'ai un chien. Là, je passe une avant-médiaire que mon chien. C'est mon chien qui s'amuse. Mon chien, une journée, c'est une semaine pour elle. On fait six fois sept. Je fais comme... Aujourd'hui, ça va être une bonne semaine pour toi. Je fais passer une bonne journée. Je joue avec. Tu te sens plus léger après. Il y a tellement des fois où tu es comme, OK, il faudrait que je fasse un statut dans notre job. Il faudrait que je sois actif à quelque part. Comme moi, c'était dans le nombre de shows. Dans ma tête, il fallait que je sois en show cinq fois par semaine, sinon ça ne marchait pas. Il y a des semaines, des fois, j'ai deux shows et je suis comme, je m'encore, là, ça. Je fais mes sous et tout. Je ne travaille pas 40 heures par semaine des fois et je me sens coupable pour le monde de construction. Des fois, tu travailles 60 heures, 70 heures par semaine. Je l'ai fait le sacrifice pour me rendre à ça. Une année, je faisais de l'humour et j'avais deux sidelines. Je faisais des estimés de fou et je mangeais du riz parce que je n'avais pas une selle. Tu es comme... L'hostie de bon riz, par contre. Un bon riz à la fin de ta journée. Mais c'est ça. Je pense que c'est bon ça, ça a ramené ça au monde. Des fois, je fais des affaires. Des fois, je game et j'écoute le BPM Sport qui est une radio de ligne ouverte à Montréal de sport. Puis Chris, ça me vide la tête. Des fois, je suis juste ça et je suis dit « Asti, c'est ridicule. » Des fois, je suis comme « Mais je suis bien. » La fenêtre est ouverte, il y a du vent, j'ai un petit café, je game et j'écoute du monde. Il y a comme « Le Canadien ! » Moi, je les échangerais tous. Puis je suis comme « Asti, là, je suis bien. Fais ça. Là, tu es bien. Fais ça. Si tu peux. Il y a tout le temps, on a des obligations et tout, mais je me ramène vraiment là-dedans depuis qu'on a tous fait passer. » On va passer au dernier thème. Louis, je sais que ça t'attriste beaucoup. Quelle est votre opinion sur les siestes? Ça va nous ramener dans quelque chose de léger avant de vous laisser aller. Ce n'est pas un sujet tiède, c'est un sujet brûlant. Pardon? Tu es mieux d'avoir la même opinion que moi parce que je vais te ajouter les maîtres. C'est sûr qu'on a pas la même opinion. Tu es contre? Je suis extrêmement contre. Ah! C'est vrai? Je viens de dire qu'il faut aller faire ce qui nous rend. Ah! C'est con. Je ne suis pas contre genre dans le sens. On s'est toutes rassis pour se donner un an. Honnêtement, une sieste, je ne comprends pas le principe d'or la nuit. Estilé? Quel âge as-tu? J'ai 29. Tu as 29 ans? Oui. OK. Ça me tue, les siestes. C'est la chose qui me ralentit le plus. C'est que c'est le fort. Je t'ai l'un de 10 ans pour changer d'opinion. C'est dur que j'ai changé d'opinion Moi, je ne l'ai jamais compris ça. Parce que comme, admettons, admettons que tu es fatigué, admettons que tu as bien dormi et que tu ne fais pas de sieste nécessairement ou whatever, mais admettons que tu en as besoin, que tu es fatigué et que tu fais une sieste. Mais je n'ai jamais besoin de sieste. Genre toi, tu fais une sieste. Non, mais ça t'arrive de faire des siestes? Ou jamais, jamais? Pour vrai, c'est par accident, si je fais une sieste. Je me suis endormie un après-midi et je suis comme, oh my God, non! Non, je me suis endormie. Combien d'épisodes est passé? C'est sûr, c'est ça, donc tu avais besoin d'une sieste. Toi, c'est que tu as l'impression que personne ne s'occupe de la chope quand tu dors. Je suis en fucking chill, la vie. Allez, comme... Mais si tu t'endors par accident, tu avais besoin d'une sieste. Oui. Je n'aime pas ça parce que tu as une sieste. Mais toi et Louis, tu aimes ça, les siestes? Oui, j'adore ça et j'irais jusqu'à dire pour dire ça. Le monde qui s'en compte si tu me dis que tu n'en fais jamais ou que tu n'en as jamais besoin, je comprends. Mais le monde, ils sont comme « Ah non, pour vrai, je me sens pire après. » Non, c'est sûr que non. Tu t'es reposé, c'est sûr que tu ne te sens pas pire. Peut-être que les premières cinq minutes, tu te sens groggy. Lève-toi, passe-toi de l'eau dans la face et pour vrai, dans la demi-heure qui va suivre, c'est sûr que tu as plus d'énergie qu'avant ta sieste. C'est sûr. Genre, c'est juste de même que ça fonctionne si tu es un mammifère. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai branché mon téléphone dans l'après-midi et là, il est moins performant. Oui, c'est ça. Les premières cinq minutes, il est lent. Genre, voyons. Je suis... Je vais flipper à table. Je vais flipper à table. Je veux dire, j'ai mal au cœur pendant huit heures après que tu siestes. Mais non, mais là, c'est parce que... Mon estomac est comme... Parce que tu ne dors jamais. Tu es fatigué. Tu es fatigué depuis 95 et quand tu siestes ton corps, il est comme « Non, on aurait pris plus. » C'est sûr que le podcast c'est fini puis je ne pleure pas. Je veux-tu dormir ici? C'est-tu que c'est bon? Mais en plus, tu es en couple toute petite sieste à deux, c'est trippant. Oh, oui. Bon, je l'ai dit. Non, mais mettons... Mais mettons... Là, c'est parce que je sors vraiment avec mon âme-soeur. Lui, mettons, on va timer la sieste parce qu'on a lu dans les livres que plus que 20 minutes. Oh, oh, oh! Là, je vais filter ma christe. J'ai déjà lu ça sur Internet. On se colle, mais on est genre 20 minutes. Vous êtes d'où ça. Moi, j'adore ça. Je me tâme. Je me tâme la moitié du temps. Oui, mais t'en peux. Moi, je me mets un cadran parce que je ne veux pas faire... Tabarnak, j'ai dormi 4 heures. Je ne veux pas vivre ça. Mais le monde qui sont comme... Moi, tu sais, parce que les scientifiques ont dit que 15 minutes, c'est la sieste idéale. Ce monde-là, ils ont des études puis ils n'ont pas le temps de siester parce qu'après un 2 heures, tabarnak que tu te réveilles après ça. Mais des fois, 2 heures, c'est vraiment nécessaire. Moi, des fois, je target une heure. Je fais OK. Je pense que je vais faire une heure. Dans mon timing de journée, ça fonctionne. Mais après 20 minutes, puis je mets un cadran pour une heure, mais après 20 minutes, je me réveille. Après 20 minutes de bon sommeil, je me réveille. Ça arrive fréquemment. Ça, c'est un power nap, les scientifiques. Ça, c'est parfait. Tu te lèves au moment... Moi, des fois, je me lève après une sieste puis je suis comme... Ah, j'avais prévu une heure, mais ça a duré 20 minutes, 30 minutes. Puis je suis comme... Écoute ton corps, c'est parfait. Puis là, tu te lèves, pour le l'eau en face, t'es énergisé. Oui, mais quand tu fais plus qu'une demi-heure, c'est parce qu'il y a des stades de sommeil, c'est que tu rattrapes une dette de sommeil. C'est ça. Moi, ça me prend 9. Moi, ça me prend 9 heures. Si j'ai dormi 6, je vais aller chercher 3 ailleurs. C'est ça que je fais. J'essaie de le calculer de même, mais... Ça me prend 9 heures. En même temps? Ah oui, ça me prend... Récemment, ça m'a pris... J'ai remarqué que ça me prend peut-être plus de sommeil que j'aurais cru. J'ai toujours dit genre 7-8, mais je pense que j'essayais d'être normand Brathwaite. C'est qui le nord-américain, des performants? Exact, exact. C'est qui? Je me trompe toujours. C'est Charles... Grégory Charles. Grégory Charles. Il a besoin de 3 heures. C'est lui. Ça explique beaucoup de choses sur ta vie, par exemple, 9 heures. Je comprends pourquoi t'en fais moins. Les Européens font ça. Des 9 heures de choses? Des siestes. Ben, t'es en Amérique, Martin, je sais pas quoi le dire. Non, je sais, mais... Tu sais, comme en Italie, même en France, en Espagne, tu sais, à 2 heures, tout est fermé, ils ferment les volets. Ah oui, je sais, ça m'énerve bien gros. Honnêtement, chaque fois que je fais de la tournée en France, j'en ai un peu. Moi, j'aime ça si... Non, moi, j'aimerais ça qu'on ait ça. Il y a ça... Universelle. En Amérique du Sud aussi, puis tout ça, juste parce que c'est le pas logique de faire quelque chose entre 2 et 3 pour eux. Oui, au commerce. Sais-tu ce que j'aime le plus dans la siesté? Sentir que les autres peuvent pas. Moi, là, si tout le monde sieste, ça goûte moins bon ma sieste. Qu'est-ce que tu veux, c'est un privilège. Ben, hey, hey, Martin, ma fenêtre de chambre donne-ce une rue où il y a des commerces et tout. Fait que des fois, là, je me réveille dans ma sieste, j'ouvre mon petit store parce que j'ai fermé mon store pour moi. Puis là, j'ouvre mon store puis je vois le monde rocher avec un paquet dans les mains. Faut que j'y aille là, faut que j'y aille là. Moi, OK, mais ça, quand même, je te feel parce que mon spa... Je te feel, je te feel. Parce que mon spa préféré, moi, c'est l'espace scandinave dans le Vieux-Port de Montréal. Oui. Puis c'est vraiment mon préf parce que je sais que les gens autour ne sont pas au spa. Fait que ça, je catch le vibe, mais je ne me le reproduirais pas à la maison avec une sieste. Mais j'ai sieste de moins en moins. Je suis rendu... Puis en fait, j'ai réalisé, c'est rendu que je me lève vers 8, 8h30. Je me couche vers minuit à part quand on peut vraiment pas avec les shows. Mais avant, j'étais humoriste qui est comme, t'sais, ma job, je me couche à 12h du matin. Puis finalement, t'es comme, dans ta semaine, il y a quand même une fois que ta job a fait que tu ne pouvais pas te coucher à minuit. Mais quand tu reviens des shows loin, t'sais. Exact. Ouais, c'est ça, c'est pas mal le moment parce que sinon, quand t'es dans le coin, je suis comme, ah non, à 11h, tu peux quand même être couché. Genre, si t'as regardé se vient de tes affaires. Si, mettons, t'es en première partie. J'ai souvent besoin d'une heure de TV pour revenir comme, t'sais. Ben, parce que sinon, c'est déprimant, là. Genre, moi, arriver chez nous, de dormir, là. C'est ça, je peux me voir. Mais, mais ça, à une heure, mettons, tu te couches à une heure, tu t'endors à une heure, déjà là, t'es comme, c'est pas si tard que ça, là, le monde qui travaille le matin, là, il se couche pas à 9h30, 10h, souvent, là. Ben, peut-être que Magali, oui, parce qu'elle vient de très bien. Mais, tu sais, moi, mettons, je me couche à minuit, minuit et demi, des fois à une heure, là, tu sais, ça, mettons, je voulais absolument finir un épisode ou whatever, là. Mais à 6h30, je suis, comme, souvent réveillé, 6h30, 7h, je suis réveillé. Fait que là, tu es dormi 6h, tu sais. Puis là, je commence ma journée, je fais mes affaires, puis là, maintenant, à 2h l'après-midi, je suis comme, mon chien aussi a besoin de se coucher, puis tu es comme, on va se coucher, on va se coucher dans la lit, on se couche, puis là. Je trouve ça beau, les gars, là. C'est beau, là, votre mode de vie. J'admire ça, mais c'est pas pour moi. Mais moi, j'en fais un moins que j'en fais un, mais quand j'en fais un, non, elle est gourmande. Moi, j'en fais. Moi, une bonne journée, il y a une sieste dedans. Ben oui, puis là, en plus, je vais pousser l'affaire, là. J'en ai parlé à de nombreuses personnes dans mon entourage. Tu déjeunes deux fois, aussi. Ah, ça, ça, je suis pour, par exemple. Ben oui, déjeuner deux fois. Non, c'est rien que ma fenêtre donne en après-midi, le soleil rentre et mon lit est super chaud. Ah oui? Je suis un peu rendu un chat. Ah oui? Genre, coucher au soleil en babette, là, je vis le rêve. Mais ça, des fois, c'est le fun, mais les siestes aussi, toi, là, tu tombes endormi, là, tu voulais pas t'avouer. C'est ça qui fait que t'aimes pas les siestes. Permettez-vous d'aller vous coucher dans le lit, comme tu viens de dire, c'est le fun dans ta parole. Ah oui. Parce que les siestes de divan, tu te réveilles, t'as le cou barré, t'as dormi. Ah non, non, c'est ça, je pense, parce que je vais jamais me coucher dans mon lit. Mais moi, je dors, il y a ça, par exemple, j'ai vraiment une qualité de sommeil supérieure à la moyenne. Tu dors comment de temps, par nuit? Moi, je dors, genre, 9 heures par nuit. Vous dormez longtemps, hein? Oui. Oui. Mais j'ai... Là, ça, c'est... Mais en même temps, tout ce que tu viens de dire, tout le monde dans leur char, en fait, ben oui, elle peut m'informer sa gueule. Ben oui, exactement, mais j'ai aussi... Moi, je dors des 12 heures, bon. Madame n'a pas besoin de sieste. J'ai aussi un matelas qui chauffe ou qui se refroidit selon la température de mon corps. Puis ça, ça moniteur, aussi, avec une application comme les sticks de sommeil. Puis, on a réalisé... On est comme dans un affaire cryo-zénique. J'ai des électrodes qui me suivent. En général, j'ai un sommeil supérieur. J'ai un sommeil supérieur. Technologie allemande. Mais ça vient avec un sédatif. On a réalisé, parce qu'il analyse mon poux et tout, le matelas, genre, puis on a réalisé que mes phases de sommeil profond sont vraiment longues. J'ai, genre, mettons, 2 heures et demie à 3 heures de sommeil profond par nuit, ce qui est comme vraiment, je pense, vraiment supérieur à la moyenne de ce qu'on m'a dit. Fait que peut-être que j'ai juste pas besoin de sieste non plus parce que je dors. J'ai plein de phases de sommeil profond qui sont interrompues par des... Je suis en train de mourir. Mais c'est ça que j'allais dire. La personne qui fait de l'apnée du sommeil, elle est comme... Mais là, je me calise de tout le reste. C'est aussi le matelas-là. Oui. Comment ça coûte? OK, c'est la NASA. C'est la NASA. Bien, c'est ça, là. C'est que tu m'expliques tout ça. Mon matelas, ils ont mis un peu de mousse-mémoire dessus puis il m'a coûté cher. C'est un par-dessus de matelas avec un... Le matelas, c'est un matelas normal, mais par-dessus le matelas, on a un genre de truc dual zone avec de l'eau dedans qui chauffe ou qui refroidit selon nos corps. Puis c'est séparé en deux parce qu'on est deux dans mon lit. Puis il y a un genre de machine à côté où j'ai mis de l'eau puis il y a une application puis ça moniteur tout. Je ne te demande pas de m'expliquer le fonctionnement, je te demande de m'expliquer le prix. Le prix, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai payé ça. Hein? Bien, c'est mon prix. Tu n'as aucune idée comment ça coûte? Non. Bien, genre... Tu risques 6 000? Non, non. Ou genre 200? Je ne pense pas non plus. OK. Je pense que c'est... Un entre deux. Ça doit être un affaire à 800 piastres. Sais-tu comment ça s'appelle l'histoire-là? On ne va pas voir ça l'autre. Mais oui, c'est hot and cold. On va en parler après le podcast comme ça, tout le monde qui écoute est comme... Arnaque! Ça s'appelle un hate sleep. Hate comme le... Comme le chiffre. J'ai... Oui, c'est ça. Hate sleep. Hate sleep, not now. Not now. Puis c'est vraiment fantastique. Hate sleep, no more. Mais honnêtement, investir dans le sommeil, je le sais que c'est plate parce qu'on n'est pas conscient de notre achat parce qu'on n'en profite pas, mettons, dans la vie, mais on en profite vraiment. Moi, depuis que j'ai ça, je veux dire, c'est malade. Il fait 40, mettons, dans la journée. Je rentre dans mon lit, mon lit est frais. Il fait moins 40. Mon lit est exactement à bonne température. C'est malade. C'est fou, là. Toutes les filles sur le site, toutes les photos ont l'air comme toi de des hosties de Fatiganes qui ne siissent pas. C'est moi. Bien, c'est ça. C'est des affaires. Mais c'est parce que je sors avec quelqu'un aussi qui travaille au bout. On a comme besoin de... Il m'a influencée dans le sommeil, c'est important. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Moi, j'ai une machine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est 3 000 $. Non! C'est ça qu'annonce. Non. C'est 3 050 $. Hé, attends. Non, c'est ça. C'est pas cette élection-là. Je t'ai calé ça pour un king, 3 200. 3 200 pour un king puis un queen. Un queen. OK, moi, j'ai pas un king, là. C'est 2 945. Il y a un rabais de 100 $. Ah, quand même. Oui, c'est un rabais de 100 $. Si vous n'avez pas 3 000 $, il y a une autre machine, moi, que j'ai maintenant qui est vraiment tripante, qui est... C'est un truc. C'est comme juste un anneau ici puis c'est comme des sons qui ne sont pas perceptibles à... C'est-tu vrai? Oui, oui, c'est vrai. Ça va à peu près... Le goût, tous les deux, quand vous dormez, vous avez l'air d'un X-men au repos, là. C'est une affaire de 500 $ puis ce que ça fait, à peu près 500 $, ce que ça fait, c'est que ça va pas... Ça va pas influencer tes rêves, mais ça va influencer le mood de tes rêves, tu sais. Fait que là, tu sais, si jamais, tu sais, ça détecte, dans des moments de panique, whatever, là, ça va comme... On voyait comme des ondes ou des sons. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Puis là, tout à coup, tu... Oups! Tu tombes dans un sommeil super agréable. Toute la situation que tu vivais, là, tu sais, peu importe c'est quoi des fucking rêves qu'on a, là, tout à coup, ça devient tout agréable. Tu sais, c'est vraiment hallucinant comme machine. C'est le rêve. Et ça n'existe pas. Mais vous vouliez pas aller dans le futur? Moi, je suis le seul j'ai... Oh, c'est-tu que c'est bon? Hé, moi, le bout où t'es comme... C'est 500 piastres, mais il est en train d'expliquer qu'il sait pas exactement comment ça fonctionne. J'étais comme... Oh, c'est-tu que... Hé, t'es tellement ce genre de gars-là, là. J'étais comme... OK, bon, bien, c'est-tu que... J'ai sauvé dans le panneau, man. Ouais. C'est-tu que c'est bon? J'avais juste des images de... Toi, dans... Avec ton est-il... Les ustensiles se mettent à claquer dans la cuisine. Oh, allô, Geneviève. Comment ça va? Hé, je pense qu'on va conclure ça là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Autour de la table, il y avait Louis-Girard Bocq, Magali Saint-Vincent et Martin Perizzolo.